Des discussions à nature humaine À CJMD, l'alternative radio Le 96.9 FM Le 96.9 FM Un bon matin, mesdames et messieurs. Ici Diane Gagnon, vous êtes à Porteur d'espoir Sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis En ce mardi pluvieux, nous sommes le 11 avril Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine On a une belle émission qui nous attend encore une fois Et si vous voulez nous écrire vos commentaires Ou vos questions à notre invité Vous n'avez qu'à le faire sur ma page Facebook personnelle C'est-à-dire Diane Gagnon perso complet Et on lira vos questions en nom de vos commentaires Lorsque nous en recevrons Ce matin, on se fait encore plaisir On reçoit une dame merveilleuse Vous allez découvrir quelqu'un de résilient De fort et de douce en même temps Marie-Claude Demers Bon matin Bon matin Diane Ça va bien? Ça va super bien, merci Oui, je suis très heureuse de te recevoir Surtout que tu pars quand même de Saint-Flavien-de-Lobinière Ce matin de pluie abondante Oui, c'est ça C'est notre beau printemps ici On a de tout du gel, du froid, de la neige, du soleil Des 25 degrés Puis le lendemain des moins 12 C'est vraiment, vraiment Il faut être fait fort pour vivre ici Alors Marie-Claude, toi Tu as une longue histoire de résilience Surmonter des maladies assez graves Assez importantes Une histoire qu'on retrouve dans ton livre Qui se lit comme un cadeau Ça s'appelle Oui à la vie Ça ressemble beaucoup à ma propre Maxime Je dirais, parce que j'aime bien dire oui à la vie Est-ce que nous retrouvons ton livre en librairie? On le retrouve particulièrement sur mon site web Sur Amazon Mais on en a dans quelques endroits ici Dans la région de Lévis Justement Ah oui, ok J'ai deux librairies à Lévis Lesquelles On va y revenir tantôt On va y revenir tout à l'heure Mais la tabagie à Saint-Nicolas Ok Ah oui Aussi long en main Ok Oui Ok Alors commençons par le début Marie-Claude, tu viens de quelle région? De l'opinion? Je viens de Saint-Agapi Ah oui Donc je suis native de Saint-Agapi Pour ensuite avoir parcouru plusieurs années à l'extérieur du Québec Dans l'Ouest canadien et de retour depuis maintenant 18 ans dans la région de Saint-Flavien Tu restes d'où pas loin de tes anciennes vannes? Je suis revenue aux racines, oui Oui Vous étiez à plusieurs enfants dans ta famille? On est trois filles Ok Oui Donc j'ai une soeur, moi je suis la plus jeune, le bébé de la famille C'est vrai? Oui Et tu te destinais à quoi plus tard quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Bien en fait, j'avais mon premier, ma première passion, je ne sais pas si c'était la mienne ou celle de mon père, mais c'était l'hôtellerie Je me souviens quand on était jeunes, mon père nous amenait à se promener dans le coin de Victoriaville, un petit peu plus haut dans les petits vallons, les petites montagnes Puis il y avait une idée, il disait toujours qu'il y avait un rêve d'avoir un bed and breakfast C'est vrai? Oui, ça avait mûri en dedans de moi Et à l'époque, l'hôtellerie ne se donnait pas en formation ici à Québec Donc j'avais choisi d'aller en technique juridique à Garneau Pas comme tout à fait la même chose Complètement à part Pourquoi technique juridique? Bien, probablement que la personne qui nous aidait à analyser nos forces puis nos connaissances m'avait guidée vers la technique juridique Puis aujourd'hui, si je regarde, probablement que j'arrête, moi puis les lois, les règles, la justice, c'est quelque chose qui est fort en moi Donc j'essaie toujours de maintenir la plus droite ligne possible Une blessure d'injustice Ah oui, ça me fait réagir fortement Fait que oui, probablement que dès ce jeune âge-là, j'avais déjà des informations en moi qui étaient pour ce domaine-là Est-ce que tu as étudié longtemps technique juridique? En fait, c'est ce que j'ai appliqué à Garneau Mais au cours de l'été, entre le secondaire puis le cégep Finalement, la technique en hôtellerie est arrivée à Québec, au Collège Mérissi Donc j'ai appliqué, on a été les premiers finissants à Québec en gestion hôtelière Fait que finalement, je suis retournée à ma source d'informations Et c'est ce que j'ai fait comme étude trois ans en technique Ok, puis ça a répondu à tes aspirations, à ce que tu pensais que ce serait? Oui, dans le sens que ça m'amenait à développer beaucoup Mais moi, c'est plus la gestion Donc ça m'amenait à développer mon sens de dépassement de soi Et encore, puisque c'était une passion pour un de mes parents Est-ce que je cherchais à prouver, à démontrer, à me faire reconnaître? Donc ça a été plusieurs années de durs labeurs Parce qu'on sait que les gens qui travaillent dans l'hôtellerie C'est un domaine qui est extrêmement exigeant Surtout quand on... Je pense qu'à tous les niveaux Dans mon cas, j'étais directrice de convention dans l'Ouest canadien Pendant quatre ans, quatre, cinq ans On va y arriver à ça Est-ce que tu dirais aujourd'hui, avec le recul Que tu as écouté le besoin de faire plaisir à ton père? Ou que tu as écouté vraiment ce qui t'animait, toi? C'est sûr que c'était quand même un domaine qui venait... Tu sais, tout ce qui est adrénaline Tout ce qui est... Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'action Surtout les banquets dans ce domaine-là Mais quand on y repense Quand on est plus vieux On réfléchit à des choses qu'on n'a pas pensées dans le jeune âge Mais oui, je pense que ça venait aussi chercher un besoin de plaire Ou de démontrer que j'étais capable En étant la troisième de famille aussi On était, tu sais, on essaie toujours de faire comme le rôle De faire sa place aussi De démontrer qu'on est forte Qu'on a le potentiel Donc oui, peut-être un ensemble de toutes sortes d'informations ensemble Qui m'ont amenée à s'en aller dans ce domaine-là Est-ce que tes soeurs se sont dirigées aussi en hôtellerie? Non, j'en ai une qui était la plus vieille Oui, effectivement J'ai dit oui, mais c'était plus dans la gestion encore plus élevée Ma soeur, la plus vieille, a fait une technique en hôtellerie aussi Mais à Halifax En fait, c'était l'université qu'elle a fait Donc elle est allée faire St. Lawrence pour ensuite s'en aller à l'extérieur Donc on avait la petite tendance à aller s'évader Ou aller chercher autre chose ailleurs Et dans le domaine anglophone aussi Elle était dans le domaine anglophone Puis c'est elle qui m'avait fait venir finalement dans l'Ouest canadien Elle m'avait proposé Elle était rendue là à ce moment-là? Elle était déjà rendue là parce que ses stages en hôtellerie L'avaient amenée à choisir un lieu Puis c'était dans l'Ouest canadien À Morin Lake en particulier Et ma soeur, la deuxième, Sophie Elle était en design de mode Donc elle a eu un atelier en confection de vêtements Pendant quand même plusieurs années Donc, oui Alors, raconte-nous un peu ce qui t'amène à aller dans l'Ouest Parce que, bon, c'était ton stage Ou tu avais fini tes études à ce moment-là? Bien entendu, en hôtellerie, on a besoin d'apprendre l'anglais Oui Une petite anecdote que je raconte dans mon livre C'est que j'étais tellement, je ne sais pas quel mot, utilisé Pour définir ma capacité anglophone De communiquer en anglais Mais mon professeur m'avait dit à l'époque Écoute Marc-Laut, je pense que tu devrais abandonner les cours d'anglais Tu n'y arriveras pas Ah, c'est vrai à ce point À ce point, j'étais tellement gênée J'avais tellement de gêne Que je n'arrivais pas à faire face À répondre aux questions Fait que le problème est que je m'étais diminuée dès le secondaire Le cégep est arrivé Et puis bon Donc, j'avais quelque peu abandonné mes cours en anglais Et ma deuxième année de cégep Je suis partie faire deux mois dans l'Ouest Pendant les études? Pendant l'été Pendant l'été Oui, pendant l'été Et j'ai presque resté là lors de cet été On avait déjà commencé à travailler dans l'hôtellerie Et finalement, je suis revenue finir mes études Ma technique en hôtellerie Pour ensuite retourner Parce que mon anglais n'était toujours pas adéquat Et j'avais un emploi à l'époque au Holiday Inn Sainte-Foy Et on m'offrait un poste quand même assez important Et j'ai dit Écoutez, je vais partir trois mois Puis je vais revenir Après trois mois, ils m'ont communiqué Pour dire Écoute, on a encore la place pour toi Oh, je pense que je vais continuer encore un petit peu Oui Puis c'est comme ça Finalement, j'ai fait sept ans Sept ans dans l'Ouest Oui Et là, tu es seule à ce moment-là Tu n'as pas de famille là-bas Est-ce que ta soeur est toi? Ma soeur Linda a été neuf ans dans l'Ouest Donc deux ans Presque deux ans un petit peu avant moi Vous étiez dans la même région là-bas? Oui, oui On a été à Banff toutes les deux pendant plusieurs années Elle a redéménagé par la suite à Canmore Mais on a été pas mal assez près Une de l'autre pendant tout sept ans C'était quoi tes principaux défis Lorsque tu étais là-bas? Qu'est-ce que tu trouvais stimulant? Le défi principal J'ai eu un poste de gestion très tôt Donc j'avais 20 ans Comment ça se fait qu'on te confie un poste de gestion Aussi tôt que ça? Bonne question Tu avais des aptitudes déjà? Probablement Le premier poste que j'ai eu à cet hôtel Qui était le Bev Park Lodge Qui était un des gros hôtels de Banff J'avais eu un poste pour travailler au karaoké Je parlais peu français Je servais des japonais Tu parlais peu anglais? Excusez-moi, peu anglais Je parlais pas le japonais du tout Donc on prenait des petites phrases Essayez-la pour servir Et suite à ce poste-là C'est là qu'ils m'ont offert un poste en gestion Donc... Comme quoi le karaoké m'aîné tout Et oui, effectivement Donc c'est comme ça J'ai pris cette position-là Puis mon défi, premièrement C'était de communiquer en anglais Parce que ma langue était très limitée Donc j'allais voir le client Je revenais Puis de l'anglais, ce qu'il me demandait J'allais voir le chef qui lui parlait français Il venait de l'Europe De la France Puis là j'ai dit Écoute, Henri Puis on m'a demandé telle chose Puis là il me traduisait J'écrivais ça sur un petit bout de papier Je le collais dans mon bureau Et là j'amenais ce que le client avait demandé Un trépied Peu importe ce qu'il demandait Parce que là tu étais au banquet J'étais au banquet J'étais dans la gestion Mais ça demande énormément de synchronisation Puis il ne fallait pas que ça paraisse Que je n'avais pas la langue nécessaire Donc je jouais un peu un jeu au départ Parce que je devais m'intégrer rapidement Puis démontrer une certaine aptitude de réussite Donc c'était ça probablement mon plus grand défi Tu dirais que ça t'a pris combien de temps Avant de maîtriser la langue anglaise au moins? Je dirais une grosse année Une grosse année As-tu fait des moments de découragement dans ça? Non Non En lien avec la langue, non Je pense que c'était toujours un plus Non Puis là tu fais des amis Tu sors avec des amis Tu as une vie sociale quand même assez active À travers tout ça Je suis active mais un autre Si on parle de défi Un autre défi était que la gestion Ne se mélange pas aux employés nécessairement Et mon défi était J'étais du même âge que les autres Et à ce moment-là c'était plus difficile Quand je voulais m'intégrer au groupe J'avais l'impression Bien c'était pas juste une impression Mais la situation était souvent Qu'on ne voulait pas me côtoyer En dehors des heures de travail Bien entendu C'est moi qui leur donnait les responsabilités Est-ce que vous étiez syndiqués? Non On n'avait pas de syndicat à cet endroit-là Mais on sentait un petit peu cette friction Donc aux heures que je travaillais De toute façon dans une journée Oui on sortait beaucoup Mais pas nécessairement avec les employés Oui Est-ce que tu vis avec ta sœur à ce moment-là? Non Il y a une période où j'ai vécu Bon avec Banff C'est toujours On appelle ça des staff accommodations Où les gens demeurent tous dans le même lieu L'hôtel prend de notre salaire Le montant nécessaire pour le loyer J'ai fait ça une période de temps Et ensuite j'ai rencontré un homme Qui venait de l'Ontario Et on est resté ensemble Plusieurs années à ce moment-là Tes ennuis de santé Parce que quand tu es partie dans l'Ouest Tu n'avais pas d'ennuis de santé Un peu Est-ce que j'avais des ennuis de santé? Rien de majeur Encore une fois je le raconte dans mon livre En lien avec l'exément, l'asthme Un peu les problèmes intestinaux Mais rien de défini à ce point Pour l'âge que j'avais Bon est-ce qu'on considérait ça Comme des problèmes majeurs? Probablement pas Mais oui j'avais quand même été traitée Hospitalisée pour des crises d'asthme Traitée avec des injections de cortisone De répétition pour la quantité astronomique De problèmes de peau que j'avais Donc il y a des jours où je n'allais pas à l'école Finalement parce que ça s'accentuait tellement Que tout mon corps avait de l'eczéma Est-ce que tu pouvais identifier Qu'est-ce qui amenait ça? Est-ce qu'il y avait des émotions à la base de ça? Aucune connaissance à l'époque Aucune connaissance Aucun lien qu'on pouvait faire Entre la nourriture, entre l'émotion Absolument pas Moi en tout cas à mon souvenir Je n'ai aucune information dans mon esprit Où je peux dire Ah j'ai fait trop de consommation de telle affaire Où j'ai sorti ou j'ai trop travaillé Non je ne faisais pas de lien entre ça du tout Aujourd'hui c'est autre chose Oui parce que tu es devenue conseillère en nutrition aujourd'hui Alors on s'entend qu'on va avoir des solutions Sur les problèmes de santé dont tu veux parler C'est ça qui est important Alors c'est à quel moment quand tu es là-bas Que tu recommences à avoir certains symptômes Qui t'inquiètent? Les symptômes ont apparu Quelques temps après Ma soeur a eu un enfant Elle a accouché d'une belle petite fille Et je me souviens que c'était une période Où je travaillais déjà énormément Que je me couchais très très tard Qu'on consommait de l'alcool après le travail Même si on ne sortait pas On finissait les soirées à la maison Et j'ai commencé à avoir des diarrhées À cette période-là Et c'était assez rapide Entre le je n'ai pas de symptômes majeurs À j'ai des symptômes importants Je dirais que ça s'est produit En l'espace de 2-3 mois probablement J'ai eu un épisode assez aigu Comme une crise Une bonne crise Et c'est là que je me souviens C'était tout de suite après les fêtes J'ai fait un examen, une colonoscopie À l'hôpital de Banff Puis on découvre un 15 cm affecté Par la colite ulcéreuse On a 20, 21 Non plus que ça J'ai 23 probablement à cette époque-là Ça faisait déjà 3-4 ans Que je travaillais intensément Donc on me traite avec des corticoïdes locales Des petits produits comme ça Très dispendieux Mais peu d'intérêt pour moi Encore une fois Aucune connaissance On ne t'en dit pas plus Tiens, on te donne un traitement Est-ce qu'ils prenaient ça au sérieux? Pour eux autres, c'était-tu une maladie grave À ce moment-là? Pas à mon souvenir On nous dit ça On me dit ça Bon, écoute, colite ulcéreuse, diagnostic Voici le traitement Va à la pharmacie On va te donner ce que tu as besoin Puis je me souviens que j'étais, bon, à l'hôtel J'avais quand même des très bonnes assurances Ils ont payé pour les produits Donc j'ai encore moins vu l'importance Parce que le produit coûtait déjà à l'époque 500 $ par mois Mon dos Fait que je ne voyais pas Tu sais, je ne sortais pas rien de mes poches Donc au bout de la ligne, peu d'intérêt là Peut-être pour le sujet Ça l'a passé très rapidement Je dirais qu'en dans 3-4 semaines, un mois T'étais correct Ça allait bien On a fait un traitement de 3-4 mois Puis après ça, on a recontinué la vie comme... Tu n'as rien changé dans ta vie à ce moment-là? Tu as continué à travailler Absolument À prendre un verre de temps en temps Puis... Rien n'a changé Absolument rien À mon souvenir, rien n'a changé Parce... Pourquoi... Tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que je rencontre des gens Puis des fois, je me dis Tu sais, l'esprit, des fois, on se dit À quel point il faut aller loin avant de réagir Bien, si j'y repasse, tu me poses des questions Puis tu me ramènes Puis le livre m'a ramenée aussi à ce moment-là Puis je me dis Non, il n'y avait aucune... Personne me poussait à prendre une conscience Puis moi, je n'avais pas l'ouverture de ça non plus Tu n'avais pas ce réflexe-là non plus On était dans un domaine de jeunes adultes De jeunes gens, là, de l'Ouest canadien Où c'était le party à l'année On travaille, on fait la fête Puis on s'amuse dans les montagnes C'était ça, le sujet du jour Tu faisais du vélo, je pense, à ce moment-là Tu faisais du vélo de montagne Ça a été un des sports que j'ai fait Mais si j'y pense, c'est sûr que les parents Ma mère, probablement Ma mère avait été diagnostiquée avec un celiac Puis ma soeur Sophie aussi Ah oui? À ce moment-là Ah oui? Tu sais, aujourd'hui, j'y pense Puis je l'entends me parler Mais je ne l'entends pas Tu sais, si je dis que personne ne m'a parlé Au niveau médical, non Mais au niveau familial Là, rendu à ce moment-là Il y avait quand même certaines informations Mais moi, il me faisait des tests D'intolérance alimentaire ou autre Puis bon, tout arrivait négatif Fait que je ne portais pas d'attention à ça plus Tu sais, je disais Bien, vous autres, vous êtes celiac Moi, je ne le suis pas Donc, je ne voyais pas leur recommandation Tu ne voyais pas la gravité non plus Non, non, non Puis on ne faisait pas le lien Entre tout ça non plus À ce moment-là On parle d'il y a 18 ans Oui, quand même Oui Et qu'est-ce qui se passe après ça? Là, tu es bien pendant combien de temps à peu près? Environ, pas tout à fait un an, je dirais On est allé, bon, suite à ça Le challenge de l'Ouest a commencé à s'éteindre un peu Les gens de la région voyageaient beaucoup en Asie Et là, on s'est dit Wow, on voulait faire un voyage Un voyage Puis là, on se dit Bien là, on n'a pas en Thaïlande Tout le monde va en Thaïlande On va faire quelque chose de spécial Donc, on est allé à la librairie du coin Puis on a tourné l'espèce de tourniquette Où tous les livres de pays sont positionnés Puis on s'est dit Celui sur lequel on va mettre la main C'est celui qu'on va aller Comme ça Et c'est le Vietnam qui est arrivé sous nos doigts Et rapidement, on a regardé Bon, budgétairement C'est-tu quelque chose qui est accessible Puis finalement, oui, c'était quand même bien Un billet d'avion assez dispendieux Mais pour le reste, on allait bien s'en sortir Donc, on a choisi de travailler Pendant à peu près six mois Pour la préparation de ce voyage-là Qui était quand même un voyage à sac à dos Seul, deux On n'allait pas là en voyage organisé du tout Et on a fait On a fait la demande On a été vérifier Qu'est-ce qui étaient les vaccins nécessaires Qu'est-ce qu'on avait besoin Et bien entendu, nous avons fait des recommandations Telles qu'écrites sur Je me souviens, il y avait une grande carte Sur le mur de la clinique Et là, il y avait des points Il y avait des petits pics Puis là, bon, le Vietnam, ça prenait tel vaccin Donc, il y en a eu neuf En fait, il y en avait plus que neuf Mais on en a choisi neuf Parce qu'il y en a d'autres médications Comme pour la malarrière Des choses comme ça Qu'on n'avait pas choisi d'utiliser Mais malgré mon diagnostic de colite ulcéreuse On ne s'est jamais attardé à cette information-là non plus Ni médicalement, ni de ma part Mais là, toi, est-ce que tu te considérais guérie Vu que tu n'avais pas eu de symptômes pour toi Moi, tout va bien Ça n'existait plus, la colite Ça n'existait plus Non, ça n'existait plus Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet À l'époque, on n'avait même pas Internet On n'était pas en train de fouiller sur le web Pour essayer de trouver de l'info Donc, j'ai eu les neuf vaccins en un mois Les symptômes de ça? Sur le coup, aucun Mais moi, je pense profondément Que l'ensemble de choses Comme le stress oxydatif du voyage Les vaccins Aujourd'hui, j'ai des compréhensions sur les amalgames J'ai eu, je pense, huit amalgames Je ne me souviens pas combien Une bonne quantité d'amalgames dans la bouche En plombage, juste avant de partir aussi Ça faisait plusieurs éléments de toxicité dans le corps Qui a fait que ce qui était déjà fatigué, affaibli A eu un beau, une belle surprise au retour du Vietnam Parce que là, tu fais ton voyage Ça se passe bien Tu n'es pas malade dans le voyage? Aucunement malade Moi, je pense que le corps était une certaine adrénaline Aujourd'hui, je comprends On dirait que le corps Est-ce que c'était l'effet encore des corticoïdes Qui était encore efficace? T'en prenais-tu encore à ce moment-là? Je n'en prenais pas depuis peut-être six mois Est-ce que cela avait assez ralenti le processus? Je ne le sais pas Mais là-bas, je n'ai rien eu Et pourtant, j'ai rencontré des gens qui ont été extrêmement malades Mon conjoint a quand même eu un petit épisode Moi, rien, rien, rien Mais j'étais vraiment sous l'adrénaline Parce qu'au moment où on est arrivé Mon conjoint, lui, était incapable à ce moment-là Incapable De gérer le stress C'était un stress fou De quoi? D'être là-bas ou d'être malade là-bas? D'être là-bas D'être là-bas, oui Quand on pense en 1995 au Vietnam C'est quelque chose On est les seuls blancs, premièrement C'est le début du tourisme dans le pays Les jeunes qui se promènent avec les armes à feu Les mitraillettes sur la rue On s'est fait courir On s'est fait, je dirais, arnaquer à quelque part On s'est fait positionner une boîte à journal Une boîte enveloppée de journal devant nous Puis on a compris par la suite Que c'était pour la drogue Les gens essaient de passer la drogue par les touristes Que vous aviez fui, je pense Je pense que c'est toi qui avais dit à ton chambre On s'en va d'ici On a couru des ruelles pour s'évader de là À travers les policiers C'était des choses de film, vraiment On aurait pu faire un film sur cette période-là Ça viendra peut-être Oui Ça a été des stress oxydatifs Aujourd'hui, je comprends que ces stress-là Tout ça ensemble a fait comme une espèce de boum Moi, quand je suis venue du Vietnam Après 54 heures de vol et d'escal et tout ça Moi, je ne parlais plus Quand je suis revenue, j'ai arrêté de parler Pour au moins trois semaines à peu près Tu veux dire que tu avais une extinction de voie? Non Les gens me posaient des questions Puis comment ça a été ton voyage? Je n'arrivais pas à communiquer J'étais comme muette C'est vrai? Oui Tu te sentais-tu traumatisée? Oui Moi, je pense D'après les symptômes que j'ai eus Je pense profondément que j'ai fait un choc post-traumatique De ce voyage-là Pour toutes sortes de raisons Mais Quand tu parles de stress oxydatif T'expliques ça comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on le voit souvent mentionné dans ton livre Un stress oxydatif, c'est quand on vit un stress Puis le corps, c'est comme une oxydation On a les voitures qu'on laisse à l'extérieur Ils finissent par rouiller La rouille prend après Le corps est un peu le même concept On s'oxyde par l'oxygène tout simplement On peut s'oxyder par la nourriture On peut s'oxyder par la cigarette Les consommations Et le stress est aussi un oxydant Donc, il se crée des radicaux libres Il se crée des radicaux libres Et il vient endommager la cellule Donc, dans ce cas-là Dans mon cas qui était déjà Ça va dans la faiblesse Puis là, ma faiblesse, c'était l'intestin Donc, j'ai l'impression que c'est venu accentuer Ce qui était déjà affaibli à ce moment-là Donc, quand tu reviens Tu es sous le choc Tu ne parles pas Est-ce que tu dors? Arrives-tu à dormir? Tu as repris le travail? Je ne me souviens pas de le sommeil Je pense que j'avais très peu de sommeil De toute façon En tout temps, j'avais peu de sommeil C'était des grandes heures de travail Ce n'était pas grave J'étais partie trois semaines en vacances On revenait, c'était le temps des fêtes C'était le 5 décembre On revenait directement dans la grosse période Donc, non Mais je me souviens que j'étais très silencieuse Puis je n'arrivais pas à exprimer Ce que j'avais vécu Puis je n'arrivais pas à exprimer non plus Si j'étais heureuse ou malheureuse C'était comme la neutralité absolue Neutralité Et ton conjoint de l'époque Il est comment, lui, à ce moment-là Tout est bien Tout est beau Pas traumatisé Pas traumatisé Non, non Pour lui, tout est correct On comprend aujourd'hui Que le système nerveux central Est dans l'intestin Donc, dans mon cas L'intestin est déjà fatigué Vivre des émotions comme ça Est venu affaiblir encore plus Le système nerveux central Donc, c'est venu affecter mon cérébral C'est venu affecter mes comportements émotionnels De quelle manière? Bien, dans ce sens-là Il y a une petite étape entre les deux Que je veux dire Avant de passer à ce qui a été le plus explosif Au niveau émotionnel On s'est fiancés Moi puis mon conjoint à l'époque En février, mettons Donc, je suis très silencieuse Dans les premières semaines Ensuite, ça va plus ou moins bien On se fiance Puis là, ah tiens En dedans d'une semaine Une semaine et demie Je me mets à faire des crises d'angoisse Et des crises d'angoisse Moi, je pense C'est plusieurs éléments ensemble La vie te parlait La vie me parlait J'étais en train de mourir étouffée Pour plusieurs raisons Au premier état d'âme Oui à cette relation Qui était bien à l'époque Et soudainement Au moment où je me suis sentie attachée Liée Tout d'un coup, je ne la voulais plus la relation Et pas capable de m'en sortir Pas capable de dire non Puis de reculer le chemin assez rapidement Moi, j'ai souhaité que le temps arrête Moi, dans ma tête Je n'arrêtais pas de dire Il faut que le temps arrête Ça voulait dire quoi, ça? Je ne voulais juste pas avoir à agir Je voulais juste que le temps arrête Je ne voulais pas avoir à blesser qui que ce soit Je ne voulais pas avoir à faire des choses Qui auraient été jugées Tu ne voulais pas passer pour la méchante Je ne voulais pas passer pour la méchante Je voulais juste que le temps arrête Tout simplement Puis effectivement, le temps a arrêté De quelle manière? Le temps a arrêté Nous, on allait se marier au mois d'octobre Le 18 octobre De la même année De la même année Si on est en février On prévoit ça pour le mois d'octobre Et le 31, en fait, avant le mois de juin Au début juin Les problèmes de santé reviennent Les diarrhées reviennent Les douleurs Puis là, c'est vraiment Ça descend rapidement Est-ce qu'au niveau émotionnel, tu as repris un peu le déçu à ce moment-là? Du tout Ah non, ah non Du tout On continue de descendre Ah oui Moi, j'appelle ça Pour ceux qui ont fait de l'angoisse Pour ceux qui n'ont pas fait d'angoisse Je pense que c'est dur à comprendre Puis pour ceux qui comprennent qu'est-ce que l'angoisse Puis les crises de panique Puis toute cette emprise non-explicable Tu es comme pris dans un corps Ton esprit est littéralement attaché dans un corps physique Ou je ne sais trop quoi Il n'y a comme pas de solution Il n'y a pas de porte de sortie On a l'impression d'étouffer littéralement Dans cette émotion étouffante Moi, j'appelle ça étouffante Épeurante C'est comme si on avait un démon à l'intérieur de nous Qui nous fait peur en tout temps Est-ce que les gens autour de toi s'en rendent compte? Pas du tout Ni ton conjoint? J'avais beau expliquer Moi, je cherchais Je ne savais pas si c'était des crises d'angoisse à l'époque Moi, je cherchais à expliquer qu'est-ce que c'était J'essayais d'expliquer mon émotion Pour que quelqu'un me dise Hé, Marie-Claude Je peux t'aider Hé, Marie-Claude, je connais ça C'était tellement nouveau pour moi C'était tellement inconnu Que je n'arrivais pas à définir exactement ce que c'était Mais à tout le monde à qui j'en parlais Ah non, je ne connais pas ça Puis là, ils se reverraient de bord Puis on partait sur un autre sujet Fait que je n'arrivais pas Tu ne faisais pas comprendre Non Tu sais, même après une visite à la clinique de la région Bon, le médecin n'est pas disponible cette journée-là Donc, bon, finalement Je vais finir par trouver d'autres solutions Ça a pris deux ans, finalement Avant de trouver ce que j'avais Il y en a qui vont dire Bien, voyons Essayer de faire ça pendant deux ans Oui, elle aurait pu trouver d'autres solutions avant Mais en fait, c'est suite à une émission d'Oprah Winfrey Fait qu'il faut croire que des fois Les émissions ont des valeurs très importantes pour certains J'écoute cette femme-là qui explique comment elle se sent Comment elle vit son quotidien Puis je me dis, hey, c'est moi ça Une invitée d'Oprah Une invitée d'Oprah Puis c'était peut-être même pas une invitée Je pense que c'était quelqu'un qui était dans la salle Et j'ai dit, hey, c'est moi ça Et c'est comme ça que je suis arrivée à mettre le doigt sur Hey, je fais de l'angoisse Encore une fois, on n'a pas d'Internet pour fouiller les symptômes On n'a pas ça Donc, ça, ça a été vraiment ça Ça a duré dix ans, en fait Fait que même si j'ai su ce que j'avais Ça n'a pas disparu de mes matins Ça a été sur une longue période de temps Mais ta mère, tes soeurs, est-ce qu'ils voyaient Que ton état se détériorait Ou en tout cas J'imagine qu'une mère doit sentir Que sa fille, elle ne va pas bien Elle l'a assez sentie J'ai été hospitalisée après, au mois de juin Bon, l'angoisse est encore présente Juillet est arrivé, j'ai été hospitalisée au début juillet Je suis ressortie Et là, ma mère est venue dans l'Ouest Pour me porter main fort De me supporter, m'accompagner Puis je pense qu'elle pensait Qu'en arrivant, bon, elle allait me faire des petites soupes Puis prendre soin de moi Puis ça allait bien aller, tu sais Et c'est pas ça qu'elle a vu quand elle est arrivée Et je pense que quand elle est arrivée Puis elle a vu l'ampleur de la situation Et moi, j'allais aux toilettes aux 15 minutes Puis j'étais en hémorragie Et là, je venais d'être sortie de l'hôpital Puis là, je me souviens Après comme une journée, une journée et demie, deux jours Je ne me souviens pas combien de jours qu'elle était là Puis là, elle dit, bien voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens ça Bien voyons donc, on ne te garde pas à la maison Fait qu'on m'a rentré à l'hôpital de Banff à ce moment-là Oui, ça, juste avant que ta mère arrive Tu étais déjà à l'hôpital Parce qu'entre février puis octobre Tu as recommencé à avoir des symptômes Donc des diarrhées En juin En juin Puis c'est à ce moment-là que tu es allée à l'hôpital Parce que ça n'arrêtait pas Bien exactement À un moment donné, c'était incontrôlable Puis je me souviens, j'étais au travail Je travaillais puis je courais aux toilettes C'était tellement le fun C'était extraordinaire C'était la totale Et je me souviens que le chef du restaurant du premier étage Un homme d'un certain âge est venu me voir Puis il dit, écoute Marc-Claude, ça ne va pas Tu ne peux pas Là, il dit, tu prends tes affaires Puis tu t'en vas à l'hôpital On était voisins de l'hôpital Il dit, tu t'en vas tout de suite à l'hôpital Puis tu vas faire voir ce qui se passe Puis je me souviens, quand je suis rentrée là Ça a été un six mois d'arrêt Il a dit, tu ne ressors pas d'ici Là comme ça Tu ne retournes surtout pas travailler Donc j'ai eu un congé pour six mois à ce moment-là Lors de cette première visite Est-ce qu'on t'a gardé à l'hôpital à ce moment-là ? Quelques jours Quelques jours Question d'essayer de me stabiliser Mais rien ne se stabilisait Mais il disait, on ne peut pas faire plus que toi On va te retourner à la maison Avec la médication Puis c'est tout Puis il n'y a rien de changé Tu continues d'être malade Puis on te retourne chez toi ? Je ne coach pas sur l'alimentation Il y a des gens qui viennent Je pense qu'à ce moment-là Je n'ai même pas de programme alimentaire Je n'ai pas rien Du tout Ça fait qu'on retourne à la maison Juste comme ça Juste comme ça Puis C'est à ce moment-là que ta mère arrive ? Ma mère est arrivée Mais je pense que juste avant ça Entre le temps que ma mère arrive Puis la sortie de l'hôpital Je suis allée à Calgary faire un autre test Pour voir avec le gastro-hétérologue Où on en était J'ai un grand respect pour la médecine J'ai un grand respect pour la médecine Pour ce qu'elle fait en urgence Si elle n'était pas là, je ne serais pas là Par contre, je crois profondément Qu'on ne va jamais assez loin Pour comprendre la pathologie des gens J'arrive à Calgary C'est une heure et quart de route de chez moi Je dois porter une couche Parce que moi, je cours aux toilettes Aux 15 minutes A faire une heure et quart de route Avec du stress On a un problème Donc je me souviens de me rendre à l'hôpital Avec une protection Et entre le temps que je débarque de la voiture Tout est compliqué Tout est compliqué Il faut que je réfléchisse Il faut que je me calme Donc j'arrive On me tarte à le ventre un peu Le spécialiste regarde ça Il prend mon poids Mon petite infirmière qui est là On regarde ça vite Ça ne prend même pas 10-15 minutes Il écrit dans mon rapport Cette patiente est quelque peu dépressive Aucune chirurgie en vue Ben voyons donc On me retourne chez moi C'est pas vrai C'est pas vrai Et on me retourne à la maison Là, c'est là que ma mère, elle arrive C'est là que je retourne à l'hôpital Et en une semaine Ma mère, elle se dit Il y a quelque chose qui ne marche pas Et moi, à l'époque Ma soeur Linda Qui a étudié en hôtellerie Fait la gestion de cet hôpital Et est en vacances Ici au Québec Pour cette période-là de l'été Fait que là, ma mère On n'arrête pas de dire Écoute, là Vous devriez la transférer à Calgary Il y a quelque chose qui ne marche pas Parce que là, à des périls Fait que moi, je ne mange pas Ça fait des semaines que je ne mange pas Mais tu as perdu beaucoup de poids J'ai perdu beaucoup de poids Je suis rendue à 80 quelques livres 82 livres à peu près 87 livres Et là, ils me disent Oui, on va la transférer à Calgary Pour la nourrir au cœur Ils voulaient me On dit au cœur Mais en fait, la nourrir Avec des systèmes intraveineux Directement branchés L'auprès du cœur Ça prend une petite chirurgie On introduit des humes Pourquoi te nourrir de cette manière-là? Pourquoi pas juste par le bras Ou je ne sais pas, là? Parce que ça épuise les veines Ah, OK Donc, ce système-là Se doit d'être intégré rapidement Pour pouvoir donner ce qu'on peut Et quand, finalement Ils ne peuvent pas me transférer Parce qu'il n'y a pas de place à Calgary Fait que là, ils attendent Ils attendent un appel de l'hôpital Pour dire, on va finir par la transférer Donc, ma mère Mais toi, tu es hospitalisée à ce moment-là? Je suis hospitalisée à Banff Et ma mère, entre-temps Appelle ma soeur ici à Québec Elle dit Linda, il y a quelque chose qui ne va pas Il faut que tu fasses quelque chose Donc, je ne suis pas certain Mais je pense que c'est ma soeur À ce moment-là Qui a fait une intervention Qui a rappelé à l'hôpital Pour que là, il y ait un transfert Il y a eu transfert dans la journée même Encore là, sur la morphine Sur des doses astronomiques De drogue antidouleur Pour m'amener à l'hôpital Du Foothill à Calgary Et une fois arrivé Bon, on attend pour une colonoscopie On attend pour des tests Puis moi, je me souviens À ce moment-là J'ai à peine des flashs J'ai des petits flashs Je vois les infirmières Puis après ça, je perds connaissance Puis là, j'ai des flashs Je me souviens Je suis tellement déshydratée Même si j'ai toutes les solutés nécessaires Et tranquillement, là Ils viennent me voir à un moment donné Puis ils m'ont emmenée en colonoscopie J'ai aucune connaissance de ce test-là Et pour ceux qui en ont déjà eu Croyez-moi, vous le savez Lorsque ça se fait Donc... Tu n'as pas souvenir de ça Je n'ai pas souvenir de la colonoscopie Et ce que j'ai comme souvenir C'est qu'ils me font signer des papiers En disant On t'emmène en chirurgie Parce que si on ne t'opère pas maintenant Tu risques de mourir d'intoxication Au cours de la nuit Oui Fait que l'option n'est pas grande Tu faisais comme une septicémie ? Oui Ils appellent ça un colon toxique OK Quand ils ont sorti mon colon Du corps Il était dur, dur, dur Comme un bout de bois Et on dit Écoute C'était littéralement en train de m'empoisonner Puis c'est pour ça que j'avais Des pertes de conscience comme ça Puis mon corps était en train Mon intestin Il se défaisait carrément Fait que quand ils ont signé les papiers On dit On ne sait pas dans quel état Tu vas en sortir On va souhaiter Ils devaient se dire On souhaite que tu t'en sortes Et là ma mère est là ce soir-là Puis c'est ça Je pense qu'ils disent On va faire ce qu'on peut Et c'est ce qui s'est produit Donc je pense que c'est Un 5 ou 8 heures de chirurgie Là qu'est-ce qu'ils font ? Ils enlèvent une partie de l'intestin ? Ils enlèvent la totalité du gros intestin À ce moment-là Il est totalement toxique On l'enlève Au complet Au complet On me remet un réservoir artificiel Un sac sur le ventre Avec une stomie Puis on rebroche ça Avec 33 belles broches de métal Sur le ventre Et là je ne suis toujours pas nourrie Je n'ai toujours pas eu l'opportunité De me faire nourrir Avec de la nutrition Non, non, non Donc c'est un gros Je pense que ça a été Ça a été le point tournant Du début d'un enfer Qui a duré encore deux ans Par la suite Encore deux ans de plus À mon réveil Je me souviens Que c'était des douleurs C'était encore des douleurs atroces Le corps est tellement affaibli Qu'il n'est même plus capable De supporter rien Il est affaibli Il est fatigué Je me souviens de regarder ça Je suis toute pensée Je n'arrive pas à comprendre Comment ça marche Je n'arrive pas à comprendre Que là, finalement Les intestins sortent sur le ventre Et non comme avant Donc ça, je me souviens D'avoir eu cette incompréhension-là Malgré quand même Que je suis sur dose de morphine extrême Des 150-175 mg de morphine Aux quelques heures Avec le surplus J'ai un petit piton dans ma main Que je peux pèser Ou 6 minutes Pour m'en donner un peu plus Donc tu sais C'est ça C'est une grosse période De rétablissement Qui a duré Qui a été très 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 longue Et toi Au niveau psychologique Émotionnel Effectif Tu vis ça comment Tu commences-tu à te poser des questions Qu'est-ce qui se passe Dans Marie-Claude À ce moment-là Premièrement Je suis heureuse Que le temps ait arrêté Oui C'est vrai Bésormant Bésormant Ça a été une de mes pensées Ça a été Le temps est arrêté J'ai un répit C'est ça que j'avais comme esprit Comme idée Je me disais J'ai un répit Un répit pour ne pas me marier Ben oui Un répit pour ne pas m'engager Un répit pour me reposer Un répit pour Comme je dis à l'époque C'est une façon de voir la vie Versus la manière Que je la vois aujourd'hui Mais je pense qu'il y avait Tellement un bagage émotionnel De traumatisme De tout genre C'était juste ça Qui explosait Mon corps Il voulait juste rejeter Tout ça Il voulait juste rejeter Toutes les blessures Toutes les L'angoisse Le corps a réagi Tout simplement Puis Il a fait ce qu'il a fait Donc oui Je suis dans l'état d'âme De ok J'ai un temps de répit Mais en même temps À ce moment-là L'angoisse N'est pas vraiment présente Le stress Est très présent Mais je suis en mode survie Tu sais Chaque jour est une survie Chaque minute est une survie Parce que tu souffres encore Tout le temps Je souffre énormément Parce que mon corps Est pas capable de s'alimenter Là ils m'ont fait Une petite chirurgie Pour m'alimenter Avec la fameuse nutrition Je me souviens C'est des sacs C'est des gros sacs Avec des lipides Puis des valeurs nutritives Dans un autre Donc il y a deux sacs Qui nourrissent à chaque jour Et c'est très dispendieux Donc du moment Que je reprenais du mieux Il m'enlevait Cette nutrition-là Et me redonnait De la nourriture alimentaire normale Que tu pouvais avaler Puis digérer ou pas? Non? C'est une bonne question C'est une bonne question Je le redis Je respecte énormément Tout le domaine Tout le domaine D'entraide globale Sauf que Je suis pas certaine Qu'on est À ce niveau-là De compréhension Du corps humain Et de lui offrir Ce qu'il a besoin Donc La nutritionniste arrive Me fait un plan alimentaire Et moi je demande Que ça de manger Ça fait des mois Que j'ai pas mangé Puis je me souviens À la télé C'est que des émissions De cuisine Puis j'arrête pas De rêver Que je vais manger Et mon premier repas Qui est à peine Quelques jours Je dis quelques jours C'est peut-être plus long Que ça J'ai encore des broches Sur mon ventre Donc ça doit pas faire Ça fait pas des semaines À peine quelques temps Après la chirurgie On m'offre Mon premier repas Recommandé par Le spécialiste En nutrition De l'hôpital Qu'est-ce que c'est Le repas Une lasagne Ouch Ouch Une lasagne Je vois les yeux De ma mère Avec fromage J'ai pâte de blé Oh my god Je vois les yeux De ma mère Qui regarde ça Puis je la vois Me regarder En se disant Non Non Tu mangeras pas Tu sais C'est comme si Elle se disait C'est comme si Elle était dans Un dilemme De dire Je la laisse pas Manger ça Mais en même temps Elle voit mon regard Qui est comme Wow De la nourriture Je répète J'ai aucune connaissance Du domaine alimentaire Rien Donc je prends Quelques bouchées Quelques bouchées De ce fameux repas À l'heure du dîner Et à l'heure du souper Encore une fois Recommandé Par le côté alimentaire De l'hôpital J'ai un burger Un beau burger De bœuf Et pendant la soirée Là je mange pas tout ça Bien entendu C'est à peine Deux trois bouchées Mais il faut comprendre Que le corps est tellement Épuisé Puis il y a tellement pas Ce qu'il faut Pour digérer Quoi que ce soit Ou presque rien J'ai fait un premier blocage Suite à cette alimentation Et un blocage Quand t'es ouverte Quand t'as le vent Ouvert comme ça Broché C'est tout Sauf l'expérience Qu'on veut vivre Donc le vent Te gonfle L'air reste à l'intérieur Il n'y a plus rien Qui bouge Et là ça remonte Par en haut C'est d'une douleur Extrême Mais extrême Fait que là Il t'intube Il donne l'intubation Pour aller sortir Ce qu'il y a dans l'estomac Toute la nuit Ça marche pas J'oublie toujours Le nom qu'il utilise Pour ce fameux Petit tube En plastique Et c'est ça Fait que c'est des nuits Et des nuits de blocage Ça a duré combien de temps Ce gros blocage Ça a duré plus qu'une journée Est-ce qu'on donne quelque chose Pour enlever la douleur À ce moment-là Je suis toujours Sur ma fameuse morphine Mais qui n'agit pas suffisamment Ben non Qui n'agit pas Pour ce genre de douleur Fait que c'est ça Fait que le lendemain On se réveille Bon on se réveille On se réveille plus ou moins Dans cette période-là C'est souvent des pertes de conscience Des réveils Des pertes de conscience Puis les autres Travaillent fort Pour essayer de sortir Ce qui est à l'intérieur Qui fait tout ce gonflement-là Donc après ça Des radiographies Je me souviens Je pensais lors De ce premier blocage-là Qu'on m'assoit Le lendemain matin Sur une chaise roulante Pour m'amener Faire une radiographie Pour savoir si le tube Est à la bonne place Pour sortir Parce qu'il ne semble pas Vider ce qu'il y a à vider Puis je pense Ça a été La première fois Où tu te dis Hé là Je serais peut-être mieux De ne pas être là Je serais peut-être mieux Ailleurs qu'ici Jusqu'à là J'avais toujours eu L'esprit combatif De survie Là cette fois-là Je n'étais pas sûre Là tu commences Tellement douloureux Ton voyage Oui Là j'avais pas mal Mon voyage Puis ça ça a été Convaincu Ça a frôlé Frôlé la mort Cette fois-là Encore une fois Parce que Le coeur peut supporter Une certaine quantité De souffrance Mais on s'en est sortis Et ça s'est répété Encore et encore Parce qu'on n'avait Toujours pas la compréhension De qu'est-ce que je pouvais Ou ne pouvais pas consommer Là tu es toujours À Calgary Toujours à Calgary Tu rentres Tu ressors de l'hôpital Première épreuve Première chirurgie Je pense que j'ai été là Trois semaines Trois semaines Là on me remet Sur l'espèce de nutrition On me rebranche Sur la nutrition On me débarque De la nutrition On me rebranche Mais j'ai été wise À un moment donné J'ai commencé à apprendre Le concept Et je me suis dit Je ne sais pas Qu'est-ce que ça me prenait Mais eux autres Ils me faisaient manger Puis ils disaient Quand tu manges Quand tu arrives à manger Deux-trois petits repas On va te laisser faire On va t'enlever la nutrition Fait que finalement À la fin J'étirais mon temps Puis je leur disais Je n'étais pas capable de manger Même si je mangeais Juste pour avoir au moins Le double de valeur nutritive Dans mon corps Parce que sinon Tu ne surmontais pas Je n'arrivais pas Je rechutais tout de suite Après la séparation De cette nutrition Mais il n'y a pas quelqu'un Quelque part Que ce soit toi Ou ta mère Ou je ne sais pas Si tu étais avec encore Ton conjoint À l'époque De dire Écoute On n'est pas à bonne place Marie-Claude a dépéri Elle n'est pas en train De guérir Ma mère travaillait Très 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 fort À l'époque Elle me faisait Des jus verts C'est l'élément Probablement Qui m'ont remis Sur mes pieds Le plus rapidement À mon retour De l'hôpital Elle avait compris Que sa nourriture-là Passait pas Il fallait faire autre chose Parce que ta mère Elle avait des connaissances En alimentation Il était ciliaque Déjà à l'époque Ah bon Elle savait quoi Pas manger Il était suivi Eux autres Par un homme Qui s'appelait Riesenne À l'époque Il avait Les pains Ries sales Je crois Je ne veux pas Donner une mauvaise Information Mais il était Sur le boulevard Hamel Et il les coachait En alimentation Donc Elle est arrivée À me donner Un peu d'informations De cette catégorie-là Donc on travaillait Avec les jus verts Tu sais Piment Bon Toute la verdure Des vrais jus crus Donc je pouvais en prendre 6-7 Par jour Et c'est ça Qui m'a fait reprendre Mon premier poids Ma première montée A été ça Fait qu'on a commencé À voir un peu Ah ok Bon là je pouvais manger Du cru Parce que j'avais Un réservoir intestinal Donc plus d'hyérée Plus d'ulcère Donc je pouvais manger De la valeur nutritive Qui était plus adéquate Qui n'était pas rien Qu'on pouvait nourrir À l'hôpital À l'époque Non plus Donc oui J'ai remonté Un petit peu Tu as repris du poids Un peu Un petit peu Mais on voulait Que je reprenne 30 quelques livres Pour ma deuxième chirurgie Parce que là Il fallait refaire mon corps Ah mon doux Fait que d'une chirurgie La première c'était On enlève Deuxième On refait On reconstruit On recommence à refaire Donc ça a été En total À travers les petites chirurgies Qui se sont faites Entre les deux J'en ai eu six En deux ans Oui Donc anesthésie générale À chaque fois Ça a été Mais tu n'as jamais Le temps de récupérer Tu n'as pas le temps De récupérer Mais eux autres Ce qu'ils veulent C'est que l'assurance Veuille que tu retournes au travail Le plus rapidement possible Donc qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on bose Fait qu'on t'appelle à chaque semaine Puis comment tu vas Est-tu prêt pour ta prochaine chirurgie Puis comment ça va Fait qu'à chaque fois C'est comme si On a un peu cette pression-là Merci mon Dieu Que j'avais l'assurance Pour rémunérer Puis me supporter Pendant ce temps Mais en même temps Je comprends que le système Veuille Te remettre sur tes pieds Le plus rapidement possible Mais on ne pense pas À grand-chose d'autre On ne réfléchit pas À l'ensemble global Tu as une infirmière Qui t'appelle Aux quelques semaines Pour savoir Bon comment va ton état Tu ne fais pas d'infection Tout est beau C'est à peu près ça Le suivi qu'on a J'ai demandé À un moment donné Pour mon côté émotionnel De rencontrer une spécialiste J'ai vu quelqu'un Qui m'a aidé quelque peu Mais encore là Rien à avoir avec Aujourd'hui je comprends Tellement que le corps Quand il est malade L'esprit est malade Ah oui Ah oui Ça c'est Oui Ça c'est On ne peut pas séparer Le corps Du mental Du cérébral De notre comportement émotionnel Et à l'époque On ne mettait pas ça ensemble On ne faisait pas de lien Entre ma souffrance physique Ma détériorisation physique Versus mon côté émotionnel Donc ça c'est C'est ça C'est la grande tristesse De voir Qu'aujourd'hui Si je regarde Une situation comme ça Qu'on aurait pu récupérer Ou même éviter Ou même Ne pas Même pas avoir à prendre Cette totale là Malgré que j'aimais rien Pour rien dans la vie Donc tout ce qui est arrivé Est arrivé pour une raison particulière Mais sans aucun doute Je pense que mon rôle précis Aujourd'hui C'est d'arriver à offrir Cette connaissance là Aux gens Qui traversent des périodes Difficiles Physiques et émotionnelles Est-ce qu'il y a un moment Charnière À travers ces deux Ou trois années là Où tu es en douleur Tu te fais opérer Tu retournes Tu reviens Tu essaies de t'alimenter Ça marche Ça marche pas En as-tu assez À un moment donné De dire Ok Il faut que ça se passe autrement Je ne peux pas passer Ma vie comme ça Ça commence à intégrer À un moment donné Il commence à avoir Une information Ma mère elle ne savait pas Mais on en a parlé Dernièrement C'est ça Je lui disais À quelque part Je me souviens Qu'elle m'a appelée Après une autre De mes rechutes Parce que l'intestin Il y a eu des chirurgies On a reconstruit Mais après ça Il y a été les fistules Les fistules Les trous dans l'intestin Qui ressortent sur la peau Dans le périnée Bon écoute C'est tout Qu'il y a des infections Des oeufs Alors à chaque fois Tu rentres en urgence Exactement Donc on rentre à l'hôpital Puis à un moment donné Ma mère elle me dit Elle est à Québec Parce que ma mère A resté quand même Six mois avec moi Elle est retour Bon elle est venue Elle est repartie Elle est revenue Puis à un moment donné Elle me dit Écoute je pense Que tu n'as pas compris Quelque chose Et toi Est-ce que tu comprends Ce que ça veut dire À ce moment-là Pourtant je le sais En dedans de moi Qu'il faut qu'il se passe Quelque chose Et c'est à ce moment-là Que ça fait comme Ok t'as raison C'est comme si ça prenait Quelqu'un pour me le dire Mais c'est dur à entendre Quand même C'est dur à entendre Elle a dit Je pense que quelque chose T'as pas compris Fait qu'au moment Où elle me le dit Là je me dis Ok c'est correct C'est fini C'est là que ça change Donc je suis revenue À la maison Comme ça là Instantanément C'est vrai Aussi vite que ça Ça fait Ok c'est fini Parce que là tu savais Ce qu'il fallait Que tu comprennes Là il fallait changer de vie Dans ma tête à moi Oui j'aurais peut-être pu Changer mon comportement Mon corps Dans l'expérience Dans laquelle je vivais Mais là j'avais l'impression Qu'il fallait que je fasse Un changement radical Pour repartir à zéro Ok J'avais besoin De me reconnecter J'avais besoin de me ressourcer J'avais besoin de m'entendre J'avais besoin de savoir Qui j'étais Fait que je suis retournée À la maison Dans ces semaines-là Qui ont suivi À la maison Tu veux dire ici à Québec Non non Dans l'Ouest Ma maison à l'époque Était l'Ouest Après 7 ans Ça faisait 7 années Que j'étais là Et j'ai mis fin À la relation Dans laquelle j'étais Donc fin au mariage Fin à toute l'union Qui s'en suivait Fin au travail Dans lequel j'étais Parce que j'étais revenue À ce moment-là Au travail Après les 2 ans J'ai fait une réintégration En comptabilité Oui Je me redonnais un poste Finalement Une assignation temporaire Quelque chose Temporaire Et quand ça a été le temps De me dire Ok veux-tu le poste À temps plein Parce que j'avais pas La capacité physique De reprendre la gestion En mouvement de banquette Donc j'ai dit M'encabonner Dans un bureau à l'année C'était complètement Impossible pour moi Donc à ce moment-là J'ai tout quitté J'ai tout quitté Je suis allée travailler Dans un ranch À la sortie de Banff Entre Calgary Puis Banff Mais juste Rester un petit peu Sur ça Tu mets fin de ta relation Tu démissionnes De ton poste Qu'est-ce que ça te demande Est-ce que tu as l'impression On a entendu tantôt T'as peur de déplaire T'as peur de passer Pour la méchante T'sais Vouloir toujours être correct Si on peut dire ça Comme ça Et là Tu Tu Lances tout Par-dessus Qu'est-ce que ça te demande Comme ressource À ce moment-là Je pense que c'est une question De Qu'est-ce que ça me demande Comme ressource Moi j'ai toujours À un moment donné Quand ça l'a frappé Assez fort Là je pense Ça avait frappé Assez fort Et assez longtemps Que je me trouvais Quasiment ridicule De continuer D'endurer ça C'était tellement clair Pour toi Que ça ne t'a pas demandé Un courage Pardon Un pucassé Non Parce que je pense Que la préparation Était là depuis longtemps Ça faisait longtemps Que je me préparais Ça mûrissait C'était mûr C'était juste C'est une question de temps Puis je me souviens J'écrivais beaucoup À l'époque Dans des journaux Un journal personnel Puis je disais toujours Un jour je serai assez forte Un jour j'aurai le courage Demain sera un jour meilleur C'était ça que j'écrivais Puis je me préparais Puis je me programmais Puis à un moment donné Ça a fait comme Ok c'est assez C'est aujourd'hui Que ça se fait Puis moi j'ai tourné la page Puis j'ai toujours J'ai toujours eu Cette facilité-là Quand même À tourner la page Quand c'était Quand c'est fini C'est fini Quand c'est fini C'était fini T'es allée travailler Dans un ranch Pourquoi un ranch Là je voulais sortir De la gestion Je ne voulais pas avoir De responsabilité Tu n'avais pas envie De revenir au Québec Encore à ce moment-là Moi à l'époque Même encore à ce moment-là Qui est à peu près Trois mois avant De revenir au Québec J'ai la certitude Que je ne reviendrai Jamais au Québec Ah non ? Oui Moi j'ai la certitude Que je ne reviendrai jamais Pourquoi ? Je ne sais pas C'est comme ça Moi je suis certaine Que l'énergie d'ici N'est peut-être pas Mon énergie Moi j'avais l'énergie De liberté Je cherchais la liberté L'Ouest canadien Dieu sait que les gens Qui sont là C'est la chose Qu'ils recherchent le plus Vivent libre Et Dieu sait Que tu ne l'étais pas Et Dieu sait Que je ne l'étais pas Dieu sait Que je ne l'étais pas Je suis partie dans l'Ouest Pour trouver la liberté Et je me suis emprisonnée Fait qu'en fait Ce n'est pas le lieu Ce n'est pas le lieu Qui crée La liberté Notre émotion Ça vient de nous Ça vient du profond Puis là ça a été Bon le ranch Pendant trois mois Qu'est-ce que tu faisais Sur le ranch ? Je travaillais au service Du bar Ok Mais c'était vraiment très C'était léger Très léger Tu sais bon Les chevaux Qui étaient carrément Dans la cour Il y avait 56 chevaux Sur le terrain Qui se promettent Un peu partout Qui étaient en liberté La santé elle est comment À ce moment-là ? Elle est Je dirais qu'elle est stable À ce moment-là Je prends beaucoup d'antibiotiques Tu as pris du poids un peu ? Un peu Je dois frôler le sang Le sang livre À ce moment-là Peut-être Fin 90 Donc oui Je suis stable Pas forte Mais stable Sauf que là Je sens qu'à un moment donné Ça va être le temps De repartir Parce que là Je n'ai plus le budget Que j'avais avant Je ne fais plus autant de revenus Les réserves diminuent plus vite Que ce que je gagne Et bon J'ai une voiture Tout ça Puis je me dis Eh là Marc-là Il va falloir que tu fasses un choix Je ne sais pas Je me suis levée un matin Puis je me suis dit Là il y a un choix à faire C'est un matin Qu'est-ce qu'on décide ? On retourne aux sources Un beau matin Comme ça Je me suis levée Je me suis dit Je retourne aux sources J'ai une voiture J'ai encore de l'argent en banque J'ai encore la santé En ce moment J'ai la force de le faire J'embarque dans ma voiture Et je traverse le canal Mais ce n'est pas vrai Tout seul Tout seul A l'idée d'y aller tout seul Mais à la dernière minute J'ai une amie Qui travaille sur place Qui est québécoise Qui vient de Montréal Que j'ai connue Dans ces trois mois-là Elle me dit Moi j'ai un billet d'avion Mais j'aimerais ça Traverser le Canada moi aussi Donc j'ai dit Écoute, tu embarques Elle avait plusieurs années Plus jeune que moi À l'époque Je suis rendue à 26 ans Elle a dû en avoir À peu près 18 Je pense à l'époque J'ai dit Ok, bien oui Il y a de la place La voiture est pleine Tout ce que j'avais Est dans l'auto 1er août En fait c'est drôle Je pense que c'est Le 31 juillet Que je suis partie Donc deux ans avant Le 31 juillet J'étais sur la table D'opération Entre la vie et la mort Puis deux ans plus tard Jour pour jour Je suis dans ma voiture Et je reviens aux sources Au Québec Donc j'ai traversé le Canada En voiture Avec même pas une carte routière En main On nous a dit Suis la A1 Et traverse Et tu vas arriver au Québec Et c'est ce qu'on a fait Ça a quand même Super bien été Un trois jours de route En super beau temps En plein été Comment tu te sens Quand tu traverses ça T'as-tu l'impression Que tu recommences à vivre Pour moi Là La liberté est installée Elle va vraiment bien La liberté C'est un bonheur absolu Je sais pas où je m'en vais Je sais où je me reviens Au pays Je vais dire au pays Mais au Québec Je sais pas Qu'est-ce qui m'attend J'ai ma soeur qui est ici J'ai ma mère Bon Donc Je serai quand même en sécurité D'une certaine façon Fait que je pars Comme ça Sans trop réfléchir Dans ta tête Tu t'en retournes Chez ta mère C'est ma soeur Finalement qui m'a hébergée Pour quelques mois À mon retour Je suis venue travailler Ici à Québec Dans un petit restaurant De la rue Magouar Encore une fois Je veux pas de gestion Je veux pas de responsabilité Je veux juste Je veux juste Reprendre Je veux juste reprendre la vie Je veux juste J'ai comme rien finalement Trop de programmé Mais ton alimentation À ce moment-là Est-ce que tu as déjà Commencé à la changer Du tout Non 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 Peut-être un peu Peut-être Bon T'évitaient peut-être Certaines choses Oui C'est ça Il y a certaines choses Qui ont été diminuées Mais encore là Toujours pas eu de coaching Là-dessus Bon Ma mère Oui Mais encore Je suis dans ma tête Que je suis pas celiaque Donc j'ai pas à changer Le blé J'ai pas à changer Le produit laitier T'as pas renoncé à ça Le produit laitier Un peu Parce que j'avais comme Une compréhension À l'époque Quand j'ai été opérée Il y a une chose Que je demandais Le moins C'était le produit laitier Puis il me disait Est-ce que t'es intolérante As-tu des allergies Puis je disais oui Je savais pas pourquoi Je disais ça Mais dans mon instinct Je disais oui Fait que j'évitais le plus À ce moment-là Dans les périodes Les pires J'évitais Ça ça a été Le problème Le premier élément Que j'ai coupé Ça a été le produit Surtout les fromages Qui ont été Oui Qui sont durs Quand Beaucoup Oui Oui Alors là tu reviens Tu t'instages chez ta sœur Tu travailles un peu Sur Maguire C'est quoi l'étape suivante Où est-ce que tu commences À dire Ok En fait On n'a pas parlé Dans mon parcours Mais Lors de mon première opération Moi j'ai eu J'ai eu une espèce D'expérience Qu'on ne pourra pas expliquer Pour ceux qui ont Qui ont lu Ou qui vont lire le livre Il y a un chapitre Qui s'appelle l'éveil Oui Le chapitre 6 Le chapitre 6 Et dans l'éveil Il se passe des choses Qu'on ne peut pas expliquer Mais Mais dont tu peux nous parler T'es sur la table d'opération À ce moment-là Ou t'es revenue À la chambre Après Je suis éveillée On s'apprête à se coucher Puis Bien À se coucher Je suis déjà À coucher Ma mère me borde toujours Parce que je suis branchée De la tête aux pieds Puis Moi j'ai toujours été quelqu'un Que Je ne suis pas pratiquante Dans la religion Mais j'ai toujours une croyance Qu'il existe quelque chose De plus Plus grand Plus bon Il y a quelque chose À quelque part Et ce soir-là Je me dis Je ne sais pas Si je l'ai appelé Jésus Ou de la manière Que je l'ai nommée J'ai dit Ça fait longtemps Que je n'ai pas pensé À toi Et au moment Où j'ai prononcé Ces mots-là Il est vraiment arrivé Des choses particulières Il y a quelqu'un Qui est apparu Dans mon corps Il s'est produit Comme une Une intégration D'une vibration Quelqu'un Puis qui s'est mis À parler Moi j'appelle ça La tour à Babel Parce qu'il y en avait deux Et beaucoup d'informations Qui venaient en même temps En m'informant Que ce n'était pas Mon temps de départ Parce que c'était Vraiment critique Cette période-là Qui est très critique Et ce n'était pas Mon temps de partir De ce monde Parce que j'avais D'autres choses à faire Puis bon Donc c'est des enseignements Que tu reçois Tu es consciente Tu les entends On les entend à l'intérieur De nous Je les entends comme ça Je les entends Comme on se passe À ce point Et mon corps bouge Et ma mère est encore Présente ce soir-là Ce qui n'est pas toujours Le cas quand elle quittait Le soir Parce qu'elle retourna Dans une petite chambre Tout près de l'hôpital Et ce soir-là Elle s'est racise Elle était inquiète pour moi Puis elle se dit Je pense que je vais rester Encore un petit peu Le temps qu'elle s'en dorme Puis au moment Où ça a commencé Mon corps bougeait Mes yeux bougeaient Puis là elle s'est approchée De moi Puis elle dit Qu'est-ce qui se passe Puis moi je voulais juste Entendre ce qu'elle disait Donc je dis Écoute je ne peux pas Te raconter Je ne peux pas te parler Je parlais vite Je dis écoute Il se passe des choses Puis je ne peux pas L'expliquer Puis là elle ne comprenait pas Mais elle voyait bien Qu'il se passait quelque chose Parce que tout mon corps Tremblait Tout mon corps bougeait Et j'avais comme une énergie Dans mon ventre Qui enlevait la douleur En même temps L'énergie de guérison Qui était là Il y avait un genre de turbine Qui circulait dans mon ventre Puis qui enlevait Tout la douleur Puis il me disait On va te montrer ton futur On va te montrer Comment ça va être bien On est ici Pour te montrer le chemin Pour te donner courage J'ai des frissons C'est particulier C'est beaucoup d'informations En même temps Que certains je me rappelle Que j'ai réussi à mettre Dans mon livre Que probablement Que je ne me souviens pas Mais ils m'ont montré Plusieurs étapes De vie à en devenir Et Quand ça a été terminé Cette période-là Mon corps n'était plus Du tout douloureux J'ai été capable de me lever Puis d'aller marcher Comme si Comme si tout était disparu Wow Ça a duré environ 10 à 15 minutes Cette période de non-douleur Pour ensuite revenir Mais il s'est vraiment Passé quelque chose Et à mon réveil Le lendemain matin J'avais la connaissance De quelque chose Qui était la réflexologie Ah oui Donc par la suite J'ai été capable de définir Que c'était la réflexologie Mais j'arrivais à définir Des points sur le corps Qui devaient être traités Qui devaient avoir Un point de pression Il se passait des choses Puis je n'arrivais pas À définir ce que c'était Mais j'avais L'intuition J'avais un peu Cette connaissance-là Que j'ai certifiée Par la suite Avec de la lecture Qui venait de la bibliothèque De la région Donc quand je suis revenue Au Québec Qu'est-ce que j'avais Dans l'esprit De la réflexologie À quelque part J'avais cet instinct-là Que je devais me certifier En réflexologie J'ai été certifiée Avec Madeleine Turgeon Dans la première année De mon retour Et je me souviens Que je disais à Madeleine À l'époque Parce qu'on faisait Des traitements Avec nos clients Puis là on revenait Avec nos dossiers Puis je disais Ah j'ai fait travailler Tel code Entre la 2 et la 3 Tel affaire pour le foie Puis là elle me disait Mais pourquoi tu dis ça Puis j'y montrais Je disais des choses Puis elle me disait Je ne comprends pas Parce qu'on était en train De tester On était en train d'écrire Un livre sur ce sujet-là Puis je ne comprends pas Pourquoi toi tu dis ça Fait que tranquillement Ça me confirmait Tu avais vraiment Une connaissance J'avais vraiment Une connaissance Même si elle avait Redisparu avec le temps J'avais l'intégration De cette information-là À l'intérieur de moi C'est fort Oui Donc je suis devenue Réflexologue en 99 Et je le suis toujours À ce jour J'ai essayé de diminuer Ma réflexologie À un certain moment Pourquoi Pour me concentrer plus Sur la nutrition Nutrition cellulaire Et c'est impossible Ça fait un déséquilibre Dans ma vie C'est vrai J'ai besoin J'ai besoin de ce temps En clinique Avec la personne Pour offrir Ces traitements En réflexologie Donc je garde maintenant À peu près Entre 10 et 12 clients Par semaine Quand même De traitements Donc ce n'est pas des clients Qui vont là pour la détente C'est des clients Qui vont là pour les soins Vraiment pour la thérapie Et qu'est-ce que tu peux soigner Avec la réflexologie On fait à peu près tout Bien entendu Moi j'avais toujours l'instinct C'était une porte d'ouverture Aussi pour tout le reste Pour tout le reste De coaching Que ce soit sur l'alimentation La spiritualité Bon Tout l'ensemble Mais on touche Autant le corps physique Que le corps émotionnel Bien entendu Donc quand les gens Viennent me voir Avec des oui De l'angoisse Puis bien entendu J'attire ma spécialité Qui est système digestif Émotion Dépression Pas nécessairement dépression Mais dépression Angoisse Vient ensemble Donc j'attire ce genre De clientèle là Et on les aide Oui en travaillant Le corps physique Avec la réflexologie Et bien entendu En recommandant aussi Autres choses Pour venir compléter Les carences Puis je me souviens À l'époque Que Madeleine Elle disait souvent Par exemple Si vous stimulez L'hypophyse Mais que l'hypophyse N'a pas les bons gras Et les bons minéraux Pour faire son travail Même si on la stimule Elle va travailler Quelques jours Voir quelques semaines Et elle va retomber Donc on va devoir Constamment la restimuler En réflexologie Ou en autre traitement Mais on n'en savait pas plus On savait pas quoi donner On savait pas de quelle forme Le donner Fait qu'aujourd'hui Je comprends bien Que la supplémentation Sous normes pharmaceutiques Est prioritaire Donc j'arrive à offrir À la personne Qui vient me voir L'ensemble global D'un support Donc support physique Avec le traitement Support physique Avec la supplémentation Conseil alimentaire Et tout le reste s'ensuit Que ce soit le corps physique Et l'émotionnel Donc c'est global Le service est vraiment global Mais la réflexologie Reste une de mes bases Sur les mains Sur les pieds Les deux Les pieds J'ai fait le tibétain Pendant quelques années Mais je ne le fais plus Je trouve que les pieds Sont vraiment l'élément Numéro un Pour moi Pour ma facilité à moi Je sais que d'autres Travaillent les mains Les oreilles Le cerveau Le visage Dans mon cas Je spécialise avec les pieds Ça dure combien de temps Un traitement C'est une heure Ça en prend combien Pour différentes problématiques En moyenne C'est sûr que ça diffère Pour chaque personne On recommande toujours Un départ de trois traitements À intervalles d'environ deux semaines Puis ensuite C'est de voir L'amélioration Qu'on a créé Avec ces traitements-là Puis après ça On voit On voit l'accompagnement Qu'on fait Parfois c'est juste L'accompagnement alimentaire Qu'on va faire par la suite Je recommande Quelques petites techniques Personnelles Que les gens peuvent faire À la maison Pour la réflexologie Moi j'aime que les gens Soient proactifs Moi j'aime pas Être la béquille de quelqu'un Donc j'ai toujours cherché Les outils Pour amener les gens Libres Un peu mon nouveau Mon nouveau nom d'affaires C'est Marie-Claude Créatrice de liberté Oui c'est beau Parce que Si je suis pas capable De t'offrir Ce que t'as besoin Je vais te trouver Un autre intervenant Je vais te trouver Quelqu'un d'autre Qui va pouvoir le faire Puis quand on veut Te consulter Il faut se rendre À Saint-Flavien Ou tu as un bureau Ailleurs aussi Non mon bureau Est seulement qu'à Saint-Flavien Ce qui est à peu près 30 minutes d'ici De Lévis oui Des ponts On est à 15 minutes Des ponts Ah quand même C'est pas si loin Oui Donc ça se fait très bien Alors là Pour revenir à ton histoire Tu te mets à faire De la réflexologie Après le restaurant La Rimaguire C'est ça ce qu'on comprend A peu près chronologiquement Effectivement La vie est bonne La vie est bonne Je suis toujours en étude De la réflexologie Et puisque j'ai fait De la gestion Probablement que j'ai Une vision des choses Qui est un peu différente En tant que serveuse À ce moment-là Il y a des choses Que je n'accepte pas De cette gestion-là Où on nous demande De payer les pertes Des fois s'il y avait des choses En tout cas On rentre pas Dans ces détails-là Il y a des choses Qui vont pas Qui vont te heurter Qui vont contre mes valeurs Justement La fameuse justice Et on me rencontre Un beau mardi matin Ou quelque chose comme ça Puis on me dit Écoute Marc-Claude On va peut-être devoir Te laisser Si tu t'adaptes pas À la situation Et là Je me suis dit Écoute C'est le moment important Pour pouvoir me lancer Dans la réflexologie Et justement Offrir le meilleur Le meilleur de moi Et c'est comme ça Donc je suis partie Je me suis mis à J'avais pas fini mes cours Mais j'ai appelé des gens Que je connaissais de la région Et j'ai dit Écoute Je cherche des cobayes Des gens pour Que je puisse me pratiquer Et c'est comme ça Que ça a commencé J'ai loué un local À ce moment-là À Satéguépi Qui était dans un ancien couvent Et les horaires Se sont remplis Très très rapidement C'est vrai Tu te faisais connaître comment ? J'ai toujours été De bouche à oreille Je n'ai jamais fait De publicité quelconque Puis encore une fois On n'a pas l'Internet À l'époque Du moins moi Je ne l'ai pas Et c'est comme ça Donc la réflexologie A commencé à ce moment-là Pour environ Jusqu'en 2006 Puis à quel moment Tu es allée étudier À Sanoviv Je pense Sanoviv On le fait Il y a deux ans À Sanoviv Donc ça Ça a été vraiment En alimentation Je suis allée compléter Mes formations en alimentation Qu'est-ce que tu avais Suivi à date ? Parce que là Tu commences À comprendre davantage Le rapport alimentation État de santé Avant que la compréhension Totale de l'alimentation Arrive Il y a eu encore un coup dur Oui Il y a eu un coup dur en 2006 Ça a été la méningite bactérienne Ah oui Mon Dieu J'avais oublié C'était plus grave Oui Ça a été Ça a été Chaque Bon La problématique de santé intestinale M'a amenée à la réflexologie J'en suis extrêmement reconnaissante Et en 2006 T'attrapes ça comment ? Comment c'est ? On n'a jamais pu définir Ils ont envoyé mes tests Un petit peu partout Au Canada Puis ailleurs Ils n'ont jamais pu définir À 100% Mais ils ont toujours pensé Que ça pouvait être la listeriose Nous on avait des chèvres laitières À la maison On avait Quand j'ai rencontré Mon conjoint Richard En 99 À mon retour au Québec J'ai rencontré Mon cow-boy Lors de cours de danse Country Donc j'arrivais de l'ouest C'était une belle rencontre Donc son rêve était D'avoir une chèvrerie De repartir avec des chèvres Parce qu'il y avait eu Une ferme de vaches laitières À l'époque Donc on a eu des chèvres Puis moi j'allais J'allais travailler à la ferme Et j'avais toujours des ulcères Dans mon réservoir intestinal Parce que même si je suis revenu Au Québec Tout ça Puis je prenais des antibios Occasionnellement Ça n'avait pas réglé mon problème Parce que je n'avais pas fait De grands changements encore Même si j'avais la réflexologie Donc je me lève Début janvier 6 janvier Avec un oeil L'oeil droit Qui est douloureux Moi j'étais souvent malade Je faisais des gastros J'avais toujours une pathologie Quelconque Donc douleur à l'oeil droit Et je me dis Richard il dit Écoute ça doit être Ça doit être une grippe Ça doit être ça Ça c'est le juillet du soir Vendredi matin Comme vraiment un symptôme De grippe majeure Là je me dis Je vais me reposer aujourd'hui Mais je ne file vraiment pas Je ne peux pas bouger mes yeux Le soir je m'étends sur le divan Je m'endors là Pendant la nuit Ma vessie elle arrête de fonctionner Là je me dis Moi je n'ai jamais fait D'infection runaire Tu parles que c'est bizarre Ça cette affaire-là Un peu abasourdie Un peu comateuse Je ne suis pas toute là Là Richard ce matin-là Il est revenu de faire le train Il est vers 8h 8h30 Et là je me dis Écoute là ma vessie Elle est pleine Elle s'expansionne Puis là il va falloir faire quelque chose Donc on appelle maman Pour venir s'occuper des enfants Parce que moi j'ai eu une fille Entre temps Elle s'appelle Isabella Elle a 4 ans à l'époque Et Richard avait déjà deux garçons Jérôme et David Donc elle vient s'occuper des enfants Ils m'amènent au chul Et par le temps qu'on arrive au chul Je ne marche quasiment plus Là on me fait passer une ponction lombaire Puis là on me dit Écoute tu fais une méningite virale Virale c'est pas trop grave On me met en petit local d'isolement Puis on me dit Écoute ça va passer Fait qu'on va te laisser là Puis tu vas dormir Puis ça va bien aller Qu'est-ce qu'ils font pour ta vessie ? Bon on a vidé la vessie On a mis un catheter Puis on se dit Quand ça ça va être passé Ça va se calmer Fait qu'on m'isole là Toute la nuit du samedi au dimanche Sauf que le dimanche matin J'ai des flashs du médecin qui arrive Puis qui me dit Pose des questions Puis là je cherche dans ma tête Puis je me dis Hé j'arrive pas à trouver les questions Tu sais c'est quel âge de ta fille C'est quoi son nom D'où tu viens C'est quoi le nom de ta mère Là je suis comme Mais voyons J'arrive pas à me souvenir de rien Donc il me transfère à l'enfant Jésus En se disant Il se passe quelque chose Donc il appelle Richard Il me dit Écoute on va transférer Marie-Claude À l'enfant Jésus Et par le temps que je suis transférée Moi j'ai plus aucune connaissance Je suis dans un coma Et par le temps qu'il refait Une résonance magnétique Il n'y a plus assez de liquide rachidien Pour faire le test À savoir Qu'est-ce qu'elle est La fameuse bactérie Qu'est-ce qui se passe Parce que là c'est plus viral C'est bactérien Il m'amène en résonance magnétique Pour s'apercevoir Que là Là le temps il est compté Ah mon doux Là le temps il est compté C'est depuis jeudi Que ça a commencé On est rendu dimanche après-midi Dimanche en soirée Et là Mon corps Ma colonne vertebrale Est inflammée Du début jusqu'à la fin Il dit Écoute on n'a jamais vu Une meningite bactérienne Aussi aggravée Une moelle épinière aussi inflammée Il dit On l'a branchée Sur tous les antibiotiques Être revenus Qu'on pouvait faire Si elle est religieuse Tu sais Elle est éducatholique On a tu Voulez-vous appeler un prêtre Il dit Appelez la famille Là il dit On l'a assise Sur la civière Parce qu'elle peut s'étouffer D'une minute à l'autre Avec sa langue Tous les organes Sont en train de lâcher Fait que là c'est comme ça Toi t'es pas consciente À ce moment Moi j'ai zéro conscience Tu sais moi je me dis toujours Écoute Tu sais on sait pas vraiment Est-ce que Moi je crois qu'on a toujours 100% responsabilité Qu'on a choisi nos expériences Oui Mais là quand ça ça arrive Là je me dis Moi j'aurais quitté ce monde Mais je m'en serais jamais aperçue Finalement Oui À quelque part Ça aurait pu être un beau départ Mais il faut croire Que c'était pas le temps de départ Donc cette nuit là Il y a eu des Ma soeur qui était en Floride Sophie a été appelée Et à l'époque On avait des groupes de prières Des groupes d'énergie On avait fait des formations Dans ce domaine là Puis bon Tout le monde s'est mis à l'oeuvre J'ai eu cet antibiotique Être veineux Pour tuer ce qui pouvait être là Et le lendemain matin À ce moment là J'ai commencé à reprendre conscience Et moi j'ai pas conscience Mais je commence à me réveiller Moi j'ai plus ou moins de conscience Pour la première semaine Parce que je suis tellement abasourdie De tout ça Et si tu me demandes Quand est-ce que l'alimentation A changé Et quand est-ce que le vrai tournant De proactivité Envers ma santé Est arrivé C'est suite à cette expérience là Qu'il n'y a pas rapport Finalement avec l'alimentation À ce moment là Qu'il y a un rapport Oui parce que la bactérie Se serait infiltrée Dans mon intestin Qui était encore ulcéreux Parce que moi Mon réservoir Qui avait refait Était rempli d'ulcère Six mois avant Là on me disait Écoute il va peut-être Falloir te l'enlever Te remettre un sac artificiel Les antibiotiques fonctionnent pas Bon Fait que c'est cette faiblesse intestinale Là qui a fait place Quand même à ça On buvait le lait cru À la maison Dans l'alimentation Pas en verre de lait Comme ça Mais je pouvais en introduire Peut-être dans l'alimentation Dans mon cas Mon corps affaibli A fait place Il portait pas ça Il l'a pris Si on peut dire Que c'est cette bactérie Qui a causé la méningite Donc c'est suite à ça Que ma soeur Est arrivée de la Floride Ma soeur Sophie Puis elle m'est arrivée Avec une supplémentation Je me souviens Elle est arrivée Avec un sac Avec des petites capsules De supplémentation Tout simplement Puis là elle m'a dit Écoute Parce que moi je voulais Tu sais je disais Moi je suis différente J'ai plus d'intestin Tout ce que j'essaie Ça fonctionne pas Les suppléments ça marche pas Les probiotiques fonctionnent pas Donc j'avais comme été rebelle Un peu à cette philosophie là Parce que rien fonctionnait À l'époque Donc c'est comme ça Que j'ai commencé Mon premier changement À ces produits là Puis c'est au niveau De la supplémentation Que ça s'est fait Et non de l'alimentation T'as accepté de les prendre Parce que ça venait de ta soeur Puis t'es acceptée Pendant combien de temps Avant que tu vois un changement Bien oui j'ai choisi De les prendre Parce que oui c'était ma soeur Mais en même temps C'était là le prochain coup Là cette fois là Je m'étais tellement fait lever Les pieds à mon insu Tu sais les premières opérations Tu les vois venir Tu le sais que tu vois pas bien Mais là c'était tellement T'as rien vu venir T'as rien vu venir Et là du jour au lendemain Tu te dis Hé là j'aurais pu vraiment l'échapper Là j'avais pas le contrôle Parce que ton conjoint T'es sûr qu'il te perdait Lui cette nuit là Il y avait des grosses chances Qu'on s'en sorte pas C'est certain Donc oui j'ai eu confiance Mais en même temps C'était tout ou c'était rien C'était ça Ou c'était La prochaine fois c'était terminé Donc j'ai choisi De poursuivre le chemin de vie Finalement Et ça c'était une option Et je me souviens Aujourd'hui des fois Les gens me demandent Et disent Est-ce que tu penses que Je fais pas Je dis pas aux gens quoi faire Mais quand les gens me disent Est-ce que tu penses Que je peux prendre ça Avec tel ou tel autre ingrédient En tout cas Moi j'ai pris Avec cet antibiotique Et ça a bien passé Donc dans mon cas Ça a été Au début On peut pas dire On peut-tu le dire Que ça a fait effet Ou pas effet Moi je marchais plus Mon corps était paralysé En grande partie Mais tranquillement Les journées que je les prenais Il me semble que j'avais Un peu plus de vitalité Puis les journées que je les prenais pas Je m'apercevais que j'en avais moins Je disais Ah il me semble qu'aujourd'hui J'ai dormi toute la journée C'était facile pour moi de dormir Parce que c'était un effort D'essayer de bouger Puis de faire quelque chose Donc en dedans d'un mois Moi aux autres Au niveau de l'hôpital Ils prévoyaient que je serais hospitalisée Au moins pour quelques mois Et avec une réhabilitation À François-Charles C'est François-Charles Je crois Pour quelques mois aussi Il disait Écoute tu recourras pas Marcher On sait pas jusqu'à quelle extension Tu vas pouvoir le faire Ta vessie On l'oublie Elle était toujours non fonctionnelle Et je suis ressortie de l'hôpital Moi après un mois Après un mois Ma vessie fonctionnait De peine et de misère Mais elle fonctionnait Et c'est à partir de là Que là il y a eu vraiment Vraiment un gros tournant Au niveau prise de conscience Que là tout ce que je faisais Dans mon quotidien Alimentairement Supplémentation Avait un impact capital Sur ma santé Et ça a été là C'est qu'en 2006 Ça a été mon début De croissance Personnelle Dans la proactivité Envers moi-même Parce que même si la réflexologie Était là Je m'en faisais C'était ok Mais à comprendre Ce que je comprends aujourd'hui Même si je stimulais le corps Qui était carencé Qui était en déficience Il pouvait toujours bien pas répondre Au stimuli Que je lui demandais Donc tout ça ensemble Devait être un global Pour créer un résultat optimal Puis faire avancer la machine Qui est le corps humain À une vitesse adéquate Et là tu commences à étudier Sur l'alimentation Quel aliment fait quoi Puis est-ce que tu le testes sur toi Est-ce que tu dis Ah quand par exemple Je mange du fromage Et ça comme conséquence Je commence beaucoup À m'apercevoir effectivement Parce que là En en enlevant Ma soeur Sophie a été Ma mère et ma soeur Ont été probablement À ce moment-là Les coachs les plus puissants Et il était avant Mais probablement Je le voyais pas J'avais pas l'intérêt Donc je posais pas les gestes Mais là j'ai commencé À poser des gestes J'ai commencé à prendre Des remplacements de repas Qui étaient complets Qui avaient les fibres nécessaires Pour ralentir mon intestin Parce que moi J'ai plus de gros intestins Donc tout passe vite Du moment que c'est un peu acide Et là on courait aux toilettes Donc plusieurs éléments Comme ça Les fibres que j'additionnais À des remplacements de repas Le matin Pour me donner plus d'options Alimentaires le midi Faire des choix Plus de salades Éliminer Les produits céréalistes Ils ne sont pas éliminés Au départ là non plus J'étais entêtée À continuer de dire Que j'étais pas testée Positive au test de celiac Parce que le médecin Il continuait de me dire On a fait toutes les biopsies Tu n'as pas cette intolérance-là Jusqu'au jour J'ai fini par me réveiller Il y a environ 5 ans 6 ans déjà Où j'ai choisi de l'enlever Et ça a fait un changement Complètement radical T'as coupé quoi à ce moment-là? Tous les blés Tous les produits céréaliers Il y en a qui vont appeler ça le gluten Les pâtes Le pain La pâtisserie Oui on a complètement enlevé ça Puis dans mes tests de celiac On voit le résultat positif Ce qui restait en inflammation a diminué Mon taux de fer a augmenté On a vu des changements Donc même médicalement Il dit On ne peut pas dire Que tu n'as pas d'intolérance Ou que tu ne réagis pas négativement Parce qu'en l'enlevant On voit le résultat positif Donc de toute évidence Même si tu ne testes pas Tu as cette intolérance-là Qu'est-ce que tu as enlevé d'autres Aussi dans ton alimentation Qui toi ne réussissaient pas Tous les produits fromagers Tous les produits dits fromagers Parce que c'était ma force à l'époque Je n'étais pas une buveuse de lait Mais je mangeais énormément Les produits De fromage De fromage Et de yogourt Puis on a toujours une faiblesse En lien avec nos préférences C'est vrai Moi je vois en clinique Les gens qui arrivent Puis on voit Un problème de foie De digestion De colon irritable Ou de problèmes émotionnels Je dis Mangez-vous beaucoup de fromage Oh j'adore le fromage Bien c'est ça On crée la faiblesse Basée sur ce qu'on préfère Ou est-ce que là On préfère ces éléments-là Parce qu'on a un intestin poru Là on a toute une histoire D'intestin Un liquigote Ce qu'on appelle Un intestin poru Qui laisse passer Des ingrédients Qui font une réaction Émotionnelle au cerveau L'effet opioïde Qu'on appelle Qui amène À nous offrir Le bonheur De l'alimentation Sur certains ingrédients Certains vont être des Ils disent Oh moi les pâches Je ne suis pas capable De m'en repasser J'adore J'adore D'autres ça va être Oh moi c'est la crème glacée Oh moi c'est le verre de lait Quand on devient à ce point Ce que j'en comprends Dépendant Oui Dépendant C'est qu'on a On a un problème D'intestin poru souvent C'est vrai Oui C'est ce que C'est quelqu'un qui boit Beaucoup beaucoup de lait C'est pour C'est parce que C'est parce qu'elle aime ça Je ne dirais pas Le définir à 100% Puis je ne dirais pas Que c'est écrit noir sur blanc Mais de par mon expérience Puis de plusieurs lectures Que je fais On démontre qu'effectivement Quand on devient dépendant D'un ingrédient C'est souvent qu'elle a pris Si on lit sur l'effet opioïde C'est comme ça que ça fonctionne C'est que ça a passé La barrière de l'intestin Et que ça a réussi à monter Au cerveau Et nous donner l'effet de bonheur Comme la sérotonine peut le faire C'est vrai ? Oui De façon drastique Rapidement Le corps s'en est libéré L'intestin s'est amélioré Puis ensuite La demande cérébrale Est moins grande Il y a comme une période De sevrage Il peut y avoir Oui On se sent parfois Une semaine ou deux semaines Dans cette période-là Plus difficile Les autres aliments Qu'on devrait éviter Selon toi Ou en tout cas Selon nos personnalités Mais en général Qu'est-ce qu'on Parce que tu sais Quand on regarde Le guide alimentaire canadien Qui est tellement désuet Puis qu'on nous dit Il faut que tu manges Tout ça Alors que Moi je le regarde La moitié de ce qu'il y a Là je ne peux pas Manger ça Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on devrait éviter Qu'on ne le sait pas En fait Sur ces deux catégories Comme je dis Je parle personnellement Bien entendu Parce que Je ne suis pas si certifiée Pour le dire Mais personnellement C'est les deux catégories Dans mon cas Le blé Laitier Les produits céréales Puis ensuite Tout ce qui est transformé Tu sais les gens me disent Marie-Claude Tu fais quoi comme épicerie Puis ça arrive Des fois que j'amène Les gens à l'épicerie Je les accompagne Qu'est-ce que je fais Bien je fais l'arranger Les protéines légumes Puis je fais l'arranger Les protéines légumes Tu veux dire les légumes Bien souvent Quand on rentre Dans mon épicerie À moi C'est les légumes Au départ Puis c'est les protéines après Bon Fait que je prends Ces deux catégories-là Puis après ça Je vais faire la catégorie Sans gluten Et biologique Donc moi Je suis pas mal Je fais pas l'épicerie au complet Je fais pas les entrerangées Tu manges de la viande encore ? Encore certaines protéines Je vais éviter le porc Je vais éviter Parce que le porc est moins Et pire que le dos Tout ce qui est acide Ça crée plus d'acidité Moi je le vois Quand j'en consomme Ça me fait d'une acidité supplémentaire Dans le corps Ça se manifeste comment ça ? Au niveau de l'intestin Tout simplement Toi t'as mon intestin C'est ton baromètre Moi c'est mon baromètre Puis en n'ayant plus de gros intestins J'ai un bon baromètre La peau Même mon comportement Tu sais moi je dis C'est trop cher de payer Se mal nourrir C'est trop cher de payer Pour vivre la vie Qu'on veut vivre Oui Les gens me disent Ah tu consommes pas d'alcool C'est ta ma prochaine question Pas du tout d'alcool Plus du tout d'alcool Puis pourtant J'ai quand même un cours en sommellerie Oui J'ai adoré les vins Les vins rouges Aujourd'hui j'ai un plaisir De sentir le vin Mais je ne consomme pas le vin Au fait J'ai pris à peine Juste mettre mes lèvres Dans un champagne De haute qualité Que je trouvais quand même Exceptionnel Mais que je n'ai pas consommé Non plus Pour ces raisons-là Parce que Ça fait un impact Trop négatif sur moi Sur le cérébral Ça fait quoi ? En touchant mon intestin Automatiquement Je vais avoir une petite tendance À l'angoisse Je sens que je ne suis pas claire Dans mon esprit Moi me lever le matin Avec un esprit bruit Puis pas avoir le goût De me lever Ça c'est trop cher payé Fait que pour tout ce que je fais Que ce soit faire l'exercice Que ce soit bien manger Que ce soit éviter l'alcool Que ce soit éviter les desserts Les sucres Les surtout Les blés Les produits céréales C'est pour me réveiller le matin Moi là C'est supposé J'aspire toujours À avoir cet esprit De Wow Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Ça va être vraiment extraordinaire Qu'est-ce qu'on fait C'est qui je rencontre aujourd'hui C'est qui mes clients C'est quoi Tu sais moi je suis conférencière Bon quelle conférence Je peux proposer Je suis toujours dans le mouvement Fait que moi Idéalement C'est pas être épuisé le soir Puis être très énergisé le matin Fait que pour tout ce que je fais Comme choix alimentaire C'est dans cette tendance-là Pour avoir cet esprit J'ai trop longtemps payé cher En santé Hypothéquée ou affaiblie Pour me permettre aujourd'hui De m'offrir des plaisirs en bouche Qui vont m'offrir Des instabilités émotionnelles Les sucres Tu dis quoi de ça Parce que tu sais Moi j'ai toujours eu là-dedans Sucré évidemment En vieillissant Ça se transforme un peu Mais Un morceau de sucre à crème Qui traîne là Il ne traînera pas longtemps C'est bon Ma mère justement Là elle doit m'écouter Puis elle doit dire En disant pas trop Non Mais elle fait du sucre à crème Du super bon sucre à crème Mais Tu sais cette année J'en ai pas mangé Parce que Parce que l'impact est trop négatif Premièrement Il y a du produit laitier dedans Mais elle disait Oh j'en ferai plus jamais Là elle disait ça Cette semaine Elle disait J'en ferai plus jamais Qu'est-ce que ça te fait Quand tu manges du sucre à crème Ou qu'est-ce que ça fait aux gens En général Moi personnellement Les sucres C'est Sanovive Moi l'Institut médical de Sanovive Qui m'ont vraiment Sont venues sceller L'information en lien Avec les sucres J'avais pas totalement compris J'avais pas totalement compris Que bon Les fruits Même si c'était bon Pour la santé C'était aussi des sucres Puis dans les mêmes Les pains de riz brun Même si c'était sans gluten C'était aussi des sucres Ah oui c'est vrai Il y avait quand même Du glucide Un petit peu partout Fait que j'en consommais Probablement encore Un peu trop Ce qui m'amenait A faire des baisses Des baisses Entre les repas Des poids glycémies Pas Oui 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 On peut-tu l'expliquer comme ça Peut-être que oui Bon ça faisait des baisses Puis quand je suis allée Asano-Vivre Puis on s'est alimenté Beaucoup 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 De verdure Une très grande quantité De nourriture Mais protéines Que ce soit du poisson Il y avait du poulet Que ce soit les oeufs Que ce soit Certaines légumineuses Puis beaucoup 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 de verdure Quand je suis revenue À la maison Puis beaucoup de bon gras Beaucoup de noix Beaucoup d'avocats Beaucoup d'huile de coconut Beaucoup Donc tout ça C'est devenu ma nouvelle alimentation Même si j'en faisais bien Là c'est devenu vraiment Très bien Saino-Vivre c'est où ? Saino-Vivre c'est au Mexique C'est un institut C'est au Mexique ? Oui Ok Je pensais que c'était en Californie C'est pas très loin Mais c'est vraiment dans la Baya Baya, California C'est sur le côté du Pacifique Donc c'est un On va dire un hôtel Hôpital Comme un centre de santé C'est un centre de santé Où on traite les maladies dégénératives Comme les cancers Les problèmes de santé Comme j'avais Je dis bien que j'avais Parce qu'aujourd'hui je considère Que ma santé est vraiment optimale Et eux alimentent les gens L'alimentation est comme une thérapie Là-bas aussi Toi t'es pas allée pour te faire soigner T'es allée pour apprendre T'es allée en formation On a fait un groupe de 24 Ah oui Qu'on a amené en formation Pendant combien de temps? C'était une formation de 5 jours Donc on est parti 8 jours 5 jours en formation Extrêmement Extrêmement enrichissante Ça venait vraiment compléter mes connaissances Que j'avais faites au cours des années Mais là ça a été vraiment la totale Puis moi je suis revenue à la maison Et j'ai appliqué cette formule alimentaire-là Comme je dis Beaucoup plus de noix Beaucoup plus de bon gras Même s'il y en a qui vont dire Les avocats Faut pas trop en manger Faut pas trop manger de noix Et moi j'en mange Une très bonne quantité Des noix qui sont trempées Dans l'eau la veille Pour enlever une certaine pellicule Qui a déçu Genre de petits produits chimiques Pas chimiques Mais qui comptent les animaux En tout cas qui est plus dur Pour nous à digérer Et oui Je me sens harmonieusement bien Et j'ai plus ces faiblesses-là Entre les repas Donc le sucre Pour répondre à la question du sucre Le moins possible Le moins possible On en a besoin On en a besoin pour les reins On en a besoin pour le cérébral Pour le cardio Mais On en a déjà beaucoup Un peu partout Tu parles des reins Et je te vois boire Une boisson qui s'appelle Rappelle-moi le nom Je bois du rêve 3 Et ça fait quoi ça pour les reins Parce que tu me disais Avant l'émission Que ça Ça aidait beaucoup Au niveau des reins Ça aide quoi L'élimination Ça C'est la racine de Radiola Qui vient offrir un support Au niveau Un peu de L'espèce d'adrénaline Qu'on va accumuler Avec le temps Je ne veux pas trop Aller en profondeur Dans l'explication Mais la racine de Radiola Vient apaiser L'adrénaline Qui elle se transforme En cortisol Avec le temps Donc on vient donner Un support Au niveau du rein Et dans cette boisson-là Qui est faite à base De thé blanc, thé noir, thé vert Il n'y a pas de thé noir Dans celui-là Seulement dans le sachet Mais dans la canette On a thé blanc, thé vert Racine de Radiola Et ginsant Donc beaucoup d'antioxydants Aussi J'ai vu ma santé s'améliorer Avec des ingrédients comme ça Oui Certains vont prendre Le Radiola seul Moi je choisis De le prendre Dans une boisson Comme supplément De quoi on a besoin C'est quoi les suppléments Dont on a besoin chaque jour Dans mon cas J'ai commencé avec Une base de multivitamines Qui comprenait des antioxydants Qui comprend toujours Des antioxydants Qui comprend tous les valeurs nutritives Que la cellule a besoin au quotidien Qui comprend les minéraux nécessaires Donc ça Ça a été ma base Il y a presque 11 ans maintenant Ah oui Déjà 11 ans 11 ans déjà Ah oui En 2016 En 2006 Donc on est rendu en 2017 Ça fait 11 ans en janvier Et par la suite J'ai additionné Bon Encore plus de minéraux Je comprends que mon système nerveux central Était tellement affaibli J'avais besoin des minéraux J'ai additionné les bons gras Donc je prends des capsules d'huile Je prends des probiotiques Puis pas n'importe quel probiotique Une probiotique qui est équilibrée Pour venir stabiliser La fameuse fleur intestinale On retrouve beaucoup sur le marché Des probiotiques qui sont là pour On va dire Entre guillemets Lâcher l'intestin Éliminer Parce que c'est un peu la problématique Des gens Sauf que moi Quand on me disait De prendre des probiotiques Quand les chirurgiens me disaient ça Je prenais des probiotiques Où c'était pas T'avais comme pas besoin de ça Non Ça allait à l'encontre Donc j'arrivais pas à trouver Nécessairement la bonne formule Maintenant j'en ai une Qui est adéquate pour moi Et par la suite J'additionne encore Bon Toutes sortes de choses Que je prends là Que ce soit de la coenzyme Que ce soit un support hépatique Pour le foie Avec le temps J'ai additionné plusieurs éléments Mais je pense que tout le monde Devrait avoir Je crois profondément Que toute personne Devrait avoir une base De supplémentation Multivitamine et oméga C'est la priorité Aujourd'hui on recommande Beaucoup les vitamines D C'est un antidépresseur Littéralement C'est vrai Moi depuis que je prends De la vitamine D Je sens vraiment Que mon esprit Est beaucoup plus éveillé J'avais quand même Des baisses à l'automne J'avais déjà acheté Des luminothérapies Des lampes J'avais demandé ça Toutes sortes de choses Qui pouvaient aider Aujourd'hui J'ai plus besoin de ça Premièrement Mon intestin va bien Donc mon cérébral Va mieux Puis avec des outils Comme ça Avec les oméga Avec la vitamine D On vient améliorer Le comportement émotionnel Carrément Donc je le répète Je ne crois pas Que la vie Se doit d'être Un combat au quotidien Pour stabiliser Le corps physique Et émotionnel On ne devrait pas avoir À passer du temps À faire ça On devrait plutôt Déployer nos ailes Pour vivre Des choses extraordinaires Fait que moi C'est un peu ça Ma philosophie Tout ce que je fais C'est pour Oui, continuer De me supporter Dans cette liberté-là D'agir Que ce soit De voyager Que ce soit D'être ici avec toi Aujourd'hui Et d'avoir le bonheur D'être ici Et de ne pas m'inquiéter Que là, il faut que l'émission Termine vite Parce qu'il faudrait que je cours Au toilette Non, je n'ai plus Je n'ai plus à m'inquiéter De ça Tu comprends ? Ça, c'est de la liberté Ça, c'est de la liberté Quand on a été pris Dans une prison Comme ça Ça, c'est de la liberté Quand les gens Viennent me rencontrer C'est ça l'objectif D'offrir ces outils-là Puis le livre a été écrit Pour la même raison Oui, pour les gens Qui ont la pathologie intestinale Que ce soit Colite ulcéruse Intestinéridale Peu importe Mais pour toute autre chose aussi Puis les conférences Qui s'en suivent de tout ça Sont toujours Toujours l'effet de levier Un effet de levier Pour aller encore plus loin En toucher encore plus de gens Oui Sur tes conférences où ? Un petit peu Partout Où on te demande ? Selon la demande Oui, effectivement Ces temps-ci Je suis plus dans ma région Oui La semaine prochaine J'ai une conférence Sur le sang gluten Il me reste à peine Quelques places Parce qu'on a une super Gigantesque cuisine Dans laquelle on peut Concocter des choses C'est à Saint-Apollinaire Dans le nouveau centre multifonctionnel On est là depuis un an À faire des conférences Sur les facteurs Qui affectent l'énergie Et le poids Que ce soit Sur la supplémentation J'ai repris Certaines conférences De Sano-Vivre Afin d'éduquer les gens Davantage sur l'alimentation Et c'est ça Fait qu'on fait un roulement Sur le type de sujet Puis la nouvelle conférence Qui est sur mon livre À propos de mon livre Qui n'est pas le livre En tant que tel Mais qui est sur la philosophie De vie Que j'ai développée À travers les dernières années Ou à travers tout ce parcours Est-ce que tu résumerais comment Cette philosophie de vie-là ? Tu l'as intitulée Oui à la vie Mais c'est... Non, non, non Non, pas ça Non, non Je l'ai intitulée Choisir de vivre en pleine conscience Ok Parce que... On peut vivre... On peut vivre... Tu sais... On peut juste passer le temps Hein... Hâte que la journée finisse J'ai hâte que le week-end arrive J'ai hâte que... Oui, oui Ou on peut jouer... Autos vacances Autos vacances Que les enfants fassent ci Ou on peut vivre en pleine conscience Pour que chaque moment qu'on vit Finalement soit un moment Qui est comblant Qui est nourrissant Qui est le seul moment Dont on dispose finalement Qui est le seul moment Parce que demain là Tu ne seras peut-être juste pas là Fait que... Pourquoi toujours attendre à d'autres choses Pourquoi toujours attendre à... Fait que... Il y en a qui me disent Hey, tu ne trouves pas que tu roules un peu Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop Oui, mais quand tu as vu le temps Être presque ton dernier moment Plusieurs fois Bien, tu te dis Regarde Tant que je suis capable d'en faire Je vais en faire Puis c'est pour ça Que je me permets de me supplémenter De cette façon-là Puis de choisir les bons ingrédients Parce que je ne pense pas Que je puisse me permettre De... De ne pas prendre soin de toi C'est ça De faire autre chose Que ce que j'aime Puis ce qui me passionne Puis de redonner au suivant particulièrement Qu'est-ce qui t'anime Dans tout ce que tu fais C'est... C'est de soigner les gens C'est de les informer C'est quoi qui te touche le plus Dans ce que tu fais maintenant Bien, c'est drôle Parce qu'on a fait un petit test Avec... Je suis allée à Saint-Sauveur Il y a quelques semaines Il y a quelques mois Le temps passe tellement vite En février Puis on a vu Jean-Pierre gagner Puis Jean-Pierre gagner Je vais l'avoir à mon émission Bientôt J'ai hâte Super Jean-Pierre Oui On l'aime donc Et Jean-Pierre Nous faisait faire un test Justement pour savoir C'était quoi nos priorités de vie Moi, je savais que c'était des... Je savais qu'aider les autres Me parle énormément De toute évidence C'est ce que je fais Puis quand on a fait le test C'est en lien avec des animaux Puis... Oui, oui, oui Je m'en rappelle Avec le tigre Oui, oui Le cochon, la vache et tout Puis dépendamment de la priorité Dans laquelle on les mettait Nous donnait notre force Oui Ce qui nous éveille le plus Et moi, c'était de... C'était de... Voyons, pas l'éveil de soi Mais comme la confiance La transformation de soi Donner une valeur à... Donc pour moi, quand je rencontre les gens De faire un changement dans leur vie De leur offrir ce qu'il faut Pour qu'ils passent à une autre étape L'estime de soi D'augmenter cette estime Bien, moi ça, ça me nourrit au plus haut point Faire quelque chose juste pour le faire Puis ça n'a pas de but particulier Pour moi, ça ne me parle pas Donc, que ce soit de faire la comptabilité De faire le... Ça, ça ne me jase pas Ça ne fait pas un changement dans ma vie Ou dans la vie des autres Non, c'est ça Mais il faut parfois Mais ça ne nous tente pas C'est une obligation Mais on peut redonner Les impôts de ce temps-là Ça ne nous tente pas tellement, non On peut redonner au suivant Des choses comme ça De redonner le pouvoir À ceux qui sont passionnés De ces domaines Mais c'est ça Moi, ce qui m'allume M'éveille le plus Là, c'est vraiment De faire une différence Dans la vie des autres Je pense que c'est ça Pas que je fasse la différence Mais... On a la même mission Je le dis comme ça aussi Que les outils offerts Puissent faire élever quelqu'un Fait que moi, quand quelqu'un me revient Puis il me dit Écoute Marc-Claude Ou écrit un message Écoute Marc-Claude J'ai appliqué telle ou telle technique Parce que j'ai lu ton livre Ou parce que je suis allée te voir Puis j'ai enlevé tel ingrédient Écoute, c'est une transformation de vie Ça, là C'est une satisfaction personnelle Qui n'a pas de prix À mettre dessus Tu donnes à la fin de ton livre Quelques grands conseils De base, je dirais J'aimerais ça que tu les résumes Pour nos auditeurs J'en ai dix Oui J'en ai dix Je ne sais pas en quel ordre Qu'ils sont exactement Je dirais que c'est des choses Que j'ai appris en cours de route Dans les dix-huit dernières années Oui, l'écriture C'est une chose Qui m'a beaucoup sauvée À l'époque D'avoir l'impression De parler à quelqu'un En écrivant Donc j'écrivais Mes états d'âme À tous les jours Oui J'écrivais Qu'est-ce que j'étais Comment la journée S'était passée Qu'est-ce que j'aspirais Pour la journée suivante Fait que même C'était pas des choses C'est ton numéro un Ça à toi C'est mon numéro un Oui C'est important pour toi Ça l'est pour moi aussi Oui Je dirais qu'aujourd'hui J'écris moins Bizarrement Probablement parce que Je suis vraiment dans l'action Dans le mouvement Constant J'écris encore Mais ça va être plutôt Des phrases Ça ne sera pas des textes Ça ne sera pas une page complète Mais ça va être des phrases Que je vais écrire Pour plutôt programmer Dans la gratitude Dans la gratitude Beaucoup aussi Remercier Donc oui Donc ça l'écriture C'est un élément Que je trouve Qui est extrêmement important Et tout de suite après Tu parles de nos pensées Oui Ça va faire plaisir À Dominique Allaire Parce qu'elle nous parle Souvent de pensées Comment tu qualifies ça En quoi Pour toi Je dirais Maîtriser tes pensées Ou changer tes pensées À améliorer des choses Encore là Ça a commencé tôt Avant même Que je n'ai aucune formation Quelqu'un m'ait coaché Sur ces domaines-là Moi j'avais énormément De pensées de peur Je ne dis pas Que je n'en ai jamais Encore aujourd'hui Mais j'avais énormément Mon esprit Il n'était que de peur Ou que de noirceur Fait que j'avais appris rapidement Pour quelles raisons Je ne le sais pas Je ne sais pas Si je l'avais lu À quelque part Ou entendu Mais je faisais des X Je faisais des X Sur les pensées Mettons que je visualisais Quelque chose Qui allait arriver De quelque chose de négatif Oui Là je coupais rapidement Avec un X Puis je refaisais la formule Je la visualisais Ah c'est vrai Ok Tu déprogrammais tout de suite Tout de suite Je le déprogrammais Puis je le revisualisais Même si ça n'existait pas De toute façon L'histoire noire Elle n'existait pas De toute façon On a des Spielbergs Dans notre tête Exactement Donc c'est comme ça J'ai commencé Puis ensuite J'ai fait une formation Qui s'appelle Clémer Il y a quand même Sept ou huit ans De ça Puis eux autres Ils nous ont beaucoup Beaucoup amené À faire des programmations Justement de phrases De pensées positives Fait que j'avais Une espèce de phrase Qui était Je suis reconnaissante D'être D'avoir la force Je suis intelligente Je suis belle Je mettais Toutes sortes de mots Mais ce qu'on y croit Ou qu'on y croit pas Ce qu'on voulait C'était lever le taux vibratoire J'étais puissante J'étais libre Donc ça c'est des choses Que j'utilise Même encore aujourd'hui De moins en moins Parce que Je comprends la puissance C'est intégré davantage Oui Puis quand on comprend La puissance des mots Quand on comprend La puissance De notre pensée Et c'est tellement C'est tellement Ça réagit tellement rapidement Qu'on ne veut plus Être dans la pensée négative Parce qu'on sait Qu'on va la créer D'une façon ou d'une autre Ce ne sera pas toujours égal Mais ça va être similaire Donc je suis très très proactive Sur la pensée Beaucoup Ton outil numéro 3 Ce sont les ressentis Les ressentis Parce que la pensée C'est une chose Mais de l'amener Dans le senti C'est une autre Moi je fais des Des traitements De libération de mémoire Que je ne parle pas Nul part Avec la réflexologie Ou autrement C'est d'autres sortes De traitement Que je fais individuellement Sur lesquels Je ne publicise pas non plus Je n'ai jamais fait De publicité De toute façon Pourquoi tu ne publicises pas? Parce que j'ai toujours La foi que la vie apporte Sur mon chemin Qui doit être là Suite à l'expérience De l'hôpital En question Avec l'éveil Du chapitre 6 On m'avait demandé On m'avait demandé à ce moment-là Si je voulais la vision Puis j'avais dit non C'est vrai? Oui j'avais dit non Parce que c'était Très traumatisant Ce que je voyais Parce qu'on me disait Pour avoir la vision On doit avoir les deux versants On doit voir tout Le bien, le mal Le positif, le négatif Je n'étais pas prête à voir ça Mais moi jeune Je voyais Déjà jeune J'avais toutes ces ouvertures-là Je voyais les orages Je voyais toutes sortes de choses Je me suis fermée à ça Comment ça se fait Qu'on se ferme à ça? Pourquoi on a peur? C'est quoi? C'est la programmation Des films catastrophes De fantômes Qui nous fait avoir peur Comme ça? Dans mon cas personnel J'étais au cégep Puis il y a encore Des histoires Des histoires Que certains intègrent Puis certains N'ont aucune croyance en ça Mais quand tu le vis Tu peux littéralement De faire peur Moi j'étais couchée Dans ma chambre de cégep Je restais derrière Le collège Méricie Je suis étendue là À l'heure du dénée Puis à un moment donné Il y en a qui parlent De voyage astral ou autre Puis pourtant On ne parlait pas de ça À l'époque Ce n'était pas des sujets De conversation qu'on faisait Moi mon corps Se séparait littéralement Au point de m'accoter Au plafond Puis de me promener Donc la séparation Du corps puis de l'âme Dans mon cas Ça se produisait Donc c'est des gens Mais est-ce que ça te faisait peur À ce moment-là? Une peur atroce Une peur atroce Fait que déjà là Vers 16, 17, 18 ans Il y avait des choses Qui se produisaient Que je n'avais pas Le contrôle dessus Et ça me faisait Une peur noire Puis c'est à partir de là J'ai commencé à dire Non, non Il ne faut pas que ça se produise Puis il ne faut pas que Aujourd'hui Avec le recul Si on t'offrait à nouveau La vision Est-ce que tu dirais oui? En fait J'ai accepté de la reprendre Il y a quelques années déjà Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Je fais des traitements De libération Où on travaille avec Des expériences Du moment de la vie Ou d'autres expériences Est-ce que ça ressemble un peu À ce que Marie-Lise La Bonté fait Au niveau de la libération Des cuirasses? Je ne sais pas Je ne la connais pas Je n'ai pas intégré Ces informations Moi c'est comme ça C'est revenu comme ça Tranquillement Où je vois des histoires Qui apparaissent On fait simplement Libérer les histoires Qui sont similaires À celles qu'on vit aujourd'hui Donc on travaille dans ça Tout ça pour amener Le fameux ressenti Je le dis parce que Oui je fais des traitements De libération de mémoire Je fais aussi des programmes Des groupes de méditation Individuelles ou en groupe Où on amène dans le senti du corps La reprogrammation Donc on enlève ce qui est plus utile Et on le reprogramme énergétiquement Par un ressenti Et c'est d'une puissance exceptionnelle Parce qu'une fois qu'on l'a senti On sait ce que ça goûte Oui On sait ce que ça goûte On a le goût d'y retourner On a le goût d'y retourner Et c'est comme ça qu'on le revisualise D'une fois à l'autre Pour le sentir Donc le senti est très 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 Comme l'élément déclencheur De la visualisation Tu parles de l'effet Tetris Aussi Avec cinq pratiques quotidiennes La gratitude Le journal L'exercice physique La méditation Et les bonnes actions Je pense à un globe Ça c'était un élément Que j'ai appris Lors de congrès Je ne me souviens pas Qui nous l'avait enseigné Wachar Je ne sais pas comment le prononcer C'est lui Ça c'est avec l'université De Harvard Sean Aker Aker Ça se dirait mieux Comme ça Lui il avait démontré Justement Que C'est comme le nom Du jeu Tetris Que quand on fait Quelque chose Notre cérébral Nos cellules Veulent reproduire Ce que l'on fait C'est pour ça que Je crois profondément De toute façon Ce n'est pas une croyance C'est une preuve scientifique Qui ont démontré Qu'à la force de penser négativement Tu attires le négatif Ton corps se transforme négativement Et quand on fait l'inverse Et qu'on pense positivement On attire le positif Donc de s'imprégner constamment Des nouvelles Des journaux Avec des traumatismes Moi j'évite ça À 90-95% du temps Parce que C'est pour ça que je veux Dans mon corps Tu es en train de dire Parce que J'ai constaté ça Chez certaines personnes On dirait que des fois Avant Avant Je ne dirais pas Une psychose Parce que je ne vais pas Poser le diagnostic Ou avant Un comportement Or norme Il y a un changement Au niveau du visage Un changement physique Qui se produit Ça ça s'explique Ça pourrait J'imagine que ça pourrait S'expliquer Moi mon visage a changé Littéralement C'est vrai Mon visage a changé Mon corps En comprenant Que mes cellules En étant en meilleure condition Ils donnent un résultat Différents Mon visage a littéralement changé De forme Des pommettes Les yeux Oui Mon corps a littéralement changé Quand on regarde mes photos D'avant à aujourd'hui Tu vas me dire J'ai vieillie bien entendu Mais ma forme osseuse A changé Au niveau de mon visage En améliorant Ma condition de santé Dans tes autres outils Tu nous en as parlé un peu La réflexologie Les suppléments alimentaires Les aliments Surtout les aliments Sans gluten Et sans produits laitiers Alcalin aussi Particulièrement Dans lequel j'ai mis la liste Aussi dans mon livre Oui Que je consomme Est-ce qu'il y en a d'autres Peut-être Moi ça c'est ce que je consomme Personnellement Oui c'est bien Il est tellement bien fait Ton livre C'est comme une petite bible Je voulais qu'il soit un outil En fait je ne voulais pas Qu'il soit juste un livre Qu'on lise Puis qu'on laisse là Moi c'est toujours D'être proactif Je donne des outils Donc je n'étais pas Pour ne pas donner d'outils Tu fais aussi la liste Des aliments acidifiants Mais qu'on peut quand même Consommer en modération Entre autres Le fromage de chèvre Le citron Des choses comme ça C'est qu'être trop alcalin Est tout aussi dommageant Qu'être trop acidifiant Donc je voulais quand même Juste faire une petite information Sur ce sujet là Pour pas que les gens Ceux qui n'ont aucune connaissance Puis qui disent Ah je vais manger que du alcalin À quelque part Il y a un minimum Tout est dans l'équilibre Tout est dans l'équilibre Tu parles d'oxygénation Donc faire de l'exercice Chaque jour Prendre l'air Prendre des marches Même si ce n'est que ça Déjà Moi je ne suis pas Une très grande sportive Athlète olympienne C'est certain Sauf que je réalise Que quand je mets Un exercice constant Tu sais régulière Mais modéré Je me porte beaucoup mieux Aussi là Physiquement Physiquement et mentalement aussi Pour les muscles Les muscles Accumulent aussi C'est le stockage Du glycogène Des sucres Donc c'est important Qu'on ait des muscles La pureté des produits Est-ce que tu achètes Tous tes aliments Biologiques Je dirais À 90 À 95% Des produits Que j'achète Dans les fruits et légumes Sont maintenant biologiques On a Avril Qui est juste ici Qui est quand même Pas loin de chez moi Oui Dans mon épicerie J'ai le métro Au coin de la rue Chez moi Qui développe De plus en plus Leurs produits J'en suis extrêmement reconnaissante Parce que c'est prêt Puis il y a 4-5 ans Ce n'était pas le cas Mais aujourd'hui Ils ont des super beaux produits Tu vois une différence Quand tu consommes Par exemple Un poivron biologique Un poivron Qui ne l'est pas Oui c'est vrai Absolument Puis pour ceux qui pensent On entend souvent dire Ah vous vous faites avoir Avec les produits biologiques Mais moi je dis C'est parce que Vous n'en consommez pas Parce que si vous en consommez Si vous aviez déjà Expérimenté le biologique Ça ne goûte pas La même chose Ça ne sent pas La même chose Puis dans un corps Où il n'y a pas trop De toxicité On fait la réaction On réagit S'il y en a Mais tu vois Si je mange une banane Qui n'est pas biologique Je ne la digère pas Exactement Puis si elle est biologique Je n'ai pas de problème Exactement C'est quand même particulier Oui Tu parles aussi des mémoires Ça c'est ce que tu viens De nous raconter C'est la libération des mémoires Et finalement Le don de soi C'est tellement beau Juste cette expression-là Elle est magnifique Oui Le don de soi Ça a été probablement Mon dernier élément A intégrer Et C'est la fameuse formation De Clémeur Qui m'ont intégrée À cette connaissance Et qu'on est allé Clémeur C'est produit Sur une formation D'environ 8 mois J'aurais pu la prendre Sur une plus longue période Mais on a choisi De faire les formations Assez rapprochées Dont une qui était À San Diego En Californie Et toute la semaine Qu'on a été là Ils nous faisaient venir Des gens Qui avaient réussi Dans la vie Mais qui nous montraient À quel point Ils faisaient le don de soi Au début Je me disais Mais c'est redondant Je me disais C'est une drôle de formation Ça J'arrivais pas à saisir La totalité Je me disais Ok c'est correct Le don de soi Puis là Ils nous ont amené À Tijuana Au Mexique Travailler dans une école Faire de la peinture Construire Puis là On faisait le don de soi Puis don de soi Puis toute la semaine On a fait ça Je l'avais pas totalement saisi À cette période-là C'est quand je suis revenue Que là je me suis dit Oui ce serait important De faire quelque chose Je suis allée donner du temps Dans les résidences Pour personnes âgées À parler avec les gens Puis là je demandais Laquelle Qui était le plus seule Puis là J'allais passer du temps Avec eux Ça a commencé comme ça Puis ensuite Je cherchais une place Pour faire des boîtes alimentaires Ou tu sais Avec les plus démunis Ou ceux qui avaient un besoin Puis quand on dit démunis C'est un bien grand mot Dans le sens qu'il y a des gens Qui sont en besoin Quelques mois Six mois Un an Puis c'est des gens Comme toi puis moi Que soudainement Il arrive quelque chose Fait qu'il faut faire attention Sur le regard qu'on pose Sur ces choses-là Et c'est vraiment là Que j'ai commencé À comprendre Que le don de soi Était un cadeau Du ciel Tu sais qu'il paraît Que ça nous rend Neuf fois Plus heureux De donner aux autres Que de faire quelque chose Pour soi-même Moi j'ai pleuré Littéralement Au retour De ma première journée De bénévolat Pour Moi c'est Aide alimentaire Lobinière Que je fais À tous les deux jeudis Je suis sortie de là Puis je pleurais Puis je me disais Wow Je ne sais pas pourquoi Je pleurais Mais j'avais l'impression D'avoir fait quelque chose Que je n'avais jamais fait avant Pourtant j'en avais fait Mais ce n'était pas de moi Tu sais Quelqu'un m'avait proposé de Là c'était moi Qui avait choisi d'y aller Puis je le faisais Sans aucune attente Zéro attente Je prends de mon temps Je prends deux Trois heures de ma semaine Pour aller faire ça Puis c'est comme Je ne sais pas ce que ça fait On se fait du bien On se fait du bien C'est un cadeau à soi Qu'on fait Tout geste est fondamentalement égoïste Parce que même en donnant aux autres On se fait du bien à soi Exactement Puis j'en ai compris C'est aussi Tu sais L'entrée et la sortie Je donne toujours l'exemple De la mère morte La mère morte a une entrée Mais n'a pas de sortie Ou peu de sortie Donc l'eau s'évapore Le sel s'accumule Rien ne peut vivre Dans cette mère morte-là Parce qu'il n'y a pas de vie Donc il y a une entrée Mais il n'y a pas de sortie Donc nous c'est la même chose On reçoit, on reçoit, on reçoit On prend, on prend Puis après ça on ne donne pas Ou on donne, on donne, on donne, on donne Puis on ne reçoit pas On n'accepte pas en retour J'apprends l'équilibre Je l'apprends Je l'apprends encore Puis je l'apprends toujours L'abondance dans le don et dans le recevoir Oui Puis ça a créé une très grande différence Dans mon abondance C'est vrai De toutes les catégules C'est vrai Oui Oui Puis c'est cette espèce de lâcher prise-là De juste lancer Puis laisser revenir J'ai aussi appris le respect dans ça Dans le sens qu'on ne peut pas toujours dire oui On ne peut pas toujours dire non non plus Mais il faut quand même se respecter Parce que même si on veut donner On ne peut pas être 24 heures sur 24 à servir On n'est pas des sauveurs On a tendance à l'oublier aussi des fois Oui Fait que le don de soi Je pense que c'est mon dernier outil que j'ai acquis Puis il y en aura certainement d'autres Qui vont venir par la suite Mais pour le moment Ça c'est un des gros morceaux Qui a fait une transformation dans ma vie Physique, émotionnelle Et d'abondance globale Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Pour les années à venir? C'est une bonne question Écoute moi Je continue d'aspirer À vivre dans cette abondance-là De liberté Puis je dis liberté De toutes catégories Parce que je pense que j'ai encore Beaucoup de passion en dedans de moi Beaucoup de rêves Beaucoup de choses Je n'aurais pas des rêves Je ne sais pas comment dire ça En fait Je ne demande pas rien de particulier Parce que je pense que je fais déjà tout Ce à quoi je suis passionnée Que ce soit le voyage Que ce soit la famille Que ce soit le travail que je fais Je n'ai jamais l'impression de travailler finalement Parce que tout ce que je fais C'est dans le plaisir Que ça continue À expansionner La chose que j'aimerais le plus C'est de toucher encore un plus grand nombre de gens Donc si je voudrais mettre quelque chose de spécifique Ce serait de faire des conférences À plus grande échelle Partout dans le monde Partout Plus le web De continuer de développer le web Parce que je le fais déjà un petit peu Mais je ne suis pas la plus techno Donc j'ai besoin d'aide encore plus Je n'avais qu'une formation Qui est vivre de la passion Avec Sylvain Caruffel Qui m'aide énormément Mais des fois Je n'ai pas assez le temps De développer mes connaissances Mais oui De continuer d'ouvrir mes connaissances Sur le web Pour offrir ces conférences-là À plus grande échelle Et en direct parce qu'en live En salle Parce que c'est là qu'on a la relation Avec les gens Le plus Tu aimerais qu'on se rappelle de toi Comment? Qu'on se rappelle de moi Comment? J'aimerais qu'on se rappelle de moi Parce que les gens J'aimerais que quand les gens Ont le souvenir de moi C'est parce que j'ai réussi À faire une différence dans leur vie Oui S'ils se souviennent de moi C'est pour ces raisons-là C'est très beau Ce que tu viens de dire Très touchant Si on veut te contacter Parce que j'ai bien l'impression Que ton agenda Va être assez rempli Après l'émission d'aujourd'hui Comment on fait? Alors là Pour rappeler aux gens Marie-Claude Demers Tu te situes à Saint-Flavien Ton bureau est là Donc si on veut prendre rendez-vous Avec toi Ou si on veut Te poser des questions On fait comment? Il y a la formule Il y a mon site web Pour commencer Qui est www.creatricesde-liberté.com Dans un seul mot Ça c'est mon site web Sur lequel on va trouver Mes services Et sur lequel on peut trouver Mon adresse mail aussi Qui est Marie-Claude A commercial Creatricesde-liberté.com Oh c'est beau Si On ne voit pas Oui T'as une page Facebook aussi J'ai une page Facebook Qui est aussi Marie-Claude Creatricesde-liberté Donc j'ai une page personnelle Mais j'ai la page Facebook Professionnelle aussi Sur laquelle vous pouvez Me contacter Par Messenger Donc j'aime beaucoup Le lien Internet Parce que c'est quand même D'une certaine facilité Oui On rejoint plus de gens Puis c'est plus facile Et répondre aussi Exactement Puis mon numéro de téléphone Est aussi sur mon site web Que vous pourrez trouver Mais c'est plus facile De me rejoindre par web Puis ensuite On me laisse les coordonnées Pour vous rejoindre Puis tes, j'allais dire Tes heures où tu travailles Est-ce que tu es disponible Combien de jours semaine Pour tes clients J'essaie de Avant, bizarrement Je faisais un 3 jours intense Et j'essayais de me garder Un 2 jours autre Mais maintenant C'est vraiment 5 jours semaine Du lundi au vendredi midi Idéalement Mais j'ai des horreurs De avant midi Après midi AM, PM Et en soirée Ah oui c'est vrai Donc c'est assez variable As-tu l'impression Que tu travailles Tu as recommencé À travailler beaucoup Comme je l'ai dit Mon travail N'est pas nécessairement Un travail Mais je dois apprendre À me respecter Mais oui Je pourrais dire Que j'ai des horreurs Assez chargés Ce qui me plaît Dans ces horreurs chargés Là C'est que j'arrive À faire la La transition Entre bon Une conférence Un déjeuner d'affaires Une consultation En énergie Tu as plus de plaisir Tu as moins de stress C'est ça C'est comme C'est variable Donc en étant variable Je fais un peu de web Donc je fais des consultations En ligne Les gens sont ailleurs Ils ne sont pas à Québec Ils ne peuvent pas venir chez moi On fait une consultation alimentaire Ou en supplémentation Ou autre Donc parce que c'est variable C'est moins une lourdeur Que si je faisais par exemple Sept, huit rencontres À la maison Donc non J'aime beaucoup Ça paraît Ça se sent Alors Marie-Claude Demers L'émission se termine Je veux te remercier Du fond du cœur D'être venue nous partager Avec autant de générosité Ton histoire Puis c'est une belle histoire C'est porteur d'espoir Ça va tellement bien Avec le titre de l'émission Quand on te voit Tu rayonnes On ne dirait jamais Que tu as été aussi malade Que ça Puis que tu as passé Si près de partir À plusieurs reprises Alors merci Pour cette générosité-là Je vais placer Cette émission Sur mon site web Et aussi Je vais la remettre En podcast Sur la page Facebook En fin de journée Pour être sûr Que tout le monde Puisse l'écouter Je t'invite à la partager À la mettre Sur ton site aussi Pour que Ça fera une conférence Ou une entrevue En tout cas gratuite Pour inciter les gens À te consulter C'est vraiment gentil Merci beaucoup Merci Chers auditeurs Je vous dis Merci d'avoir été là Je vous souhaite Une bonne semaine On se retrouve Mardi prochain 10 heures Pour un autre Porteur d'espoir Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501